Yes, recording in progress, yes. On est en France, n'est-ce pas ? Bon, écoutez, c'est l'heure, commençons et ça fera venir tout le monde. Merci à toutes et tous pour avoir accepté ce rendez-vous matinal sur un sujet passionnant, la gouvernance des projets d'intérêt général. Et puis, merci à nos intervenants Frédéric Marquet, Charles-Benoît Heitzik et Luc Bélière d'avoir accepté d'animer cette matinale sur la gouvernance des projets d'intérêt général. Pour les décideurs locaux, la nécessité de faire alliance avec les acteurs de toutes origines pour construire des projets d'intérêt général ne fait plus débat. Un certain nombre de statistiques que partageaient le Rameau et Charles-Benoît Heitzik le montrent bien. D'après l'étude Impact élu locaux menée par Comisis Opinion Way fin 2020 pour le compte de l'Observatoire des partenariats, 92% des maires considèrent que le « jouet collectif » est utile, voire incontournable, à la fois pour réduire les fragilités, 90%, et pour faire émerger de nouveaux moteurs de développement économique durables, 98%. Donc, c'est clair, l'intérêt est bien reconnu. Et cela pourrait tomber sous le sens à une époque où l'on parle de plus en plus de collaboration, d'intelligence collective, de partie prenante, c'est un peu les maîtres mots en ce moment. Mais n'oublions pas que nous avons une tradition en France d'État fort, très centralisé, qui a du mal à déléguer l'intérêt général à des acteurs autonomes. C'est un débat ancien. Alors, en France, les projets d'intérêt général sont à la fois nombreux et stratégiques et vraiment utiles. Alors qu'il s'agisse, par exemple, de réindustrialiser des friches abandonnées et de redonner un avenir à des personnes isolées et appauvries. Il y a de nombreux projets en France, réactivés d'ailleurs, ou activés peut-être plutôt suite au démarrage de la pandémie. Qu'il s'agisse de revitaliser les centres-villes de 200 villes moyennes en France. C'est le programme Action Coeur de Ville qui a été lancé il y a déjà quelques années concernant des villes qui sont désertifiées en France par la métropolisation de la société française, de la géographie française, ou bien aussi désertifiées à cause de la modification des modèles de grande distribution. Et on ne parle pas aussi de l'arrivée maintenant très présente de grandes plateformes de distribution Internet sur toute l'organisation de la distribution en France. Ou que ce soit aussi, pour donner un autre exemple, pour moderniser notre système de santé par, par exemple, la réorganisation constante entre l'hôpital, la médecine de vie, le rôle de toutes les associations qui participent à la construction de cet intérêt général. Voilà, les projets ne mentent pas. Et souvent, en plus, il y a des fonds publics extrêmement importants pour soutenir les initiatives. Alors, la question est aujourd'hui plutôt de savoir comment passer à l'action de manière efficace. Que permettent les alliances, que ne permettent pas d'autres moyens d'action collective sur le terrain, et quelle gouvernance doit-on mettre en place pour qu'elles portent leurs fruits ? Alors, Charles-Benoît Aïssic, avec l'association Le Rameau, que tu as fondée il y a 15 ans, et qui est un laboratoire de recherche appliquée, tu as observé et analysé des centaines de coopérations territoriales, ce qui a permis d'élaborer des méthodes, des outils et une ingénierie du lien pour mener à bien ces projets d'intérêt général. C'est clair qu'on ne mène pas ces projets avec les méthodes classiques, bien connues par ailleurs, soit dans les entreprises, soit dans l'action publique. Tu as impulsé la création d'un réseau national des pionniers, des alliances en territoire, qui regroupe 350 catalyseurs territoriaux, animant eux-mêmes localement des alliances d'intérêt général. Frédéric Marquet, vous en êtes coprésidente, vous pourrez ainsi nous décrire l'intérêt des méthodes de catalyse locale, sachant que vous avez aussi des responsabilités dans un établissement public territorial de la région parisienne et dans l'Est parisien, plus précisément, vous nous direz ça plus largement. Et à ce titre, vous participez à des projets d'intérêt collectif. Enfin, nous avons aussi le plaisir d'avoir également à cette table ronde Luc Bélière, à la fois dirigeant d'entreprises privées qui proposent des solutions pour réduire l'impact environnemental des industries. Et ça sera aussi, on sera heureux d'avoir plus de précisions. Et vous êtes dirigeant de plusieurs associations engagées dans des projets d'intérêt général. Voilà, toutes les parties prenantes sont donc ici réunies pour nous donner une vision d'ensemble de la meilleure manière de conduire et réussir ces projets d'intérêt général, avec l'objectif que cela puisse vous inspirer tous pour aller plus loin et plus vite dans vos propres projets. Merci beaucoup donc à nos intervenants d'avoir accepté de participer à cet échange, à ce débat extrêmement intéressant. Alors, pour lancer justement les débats, je vais commencer par poser une première question à chacun de nos intervenants pour présenter de manière plus précise d'abord leur propre positionnement et leurs propres expériences, puis commencer à débattre sur le sujet de la gouvernance de ces alliances d'intérêt général. Et puis donc, à chacun, je vous propose qu'au fil de nos échanges, vous postiez vos questions sur le chat. Et puis après ce premier tour de table, on pourra reprendre ensemble vos questions plus précises. Et je vous propose de terminer à 10h30 cette matinale. Voilà, écoutez, Charles Benoît, est-ce que tu veux commencer en nous précisant ce qu'apporte au projet d'intérêt général l'ingénierie du lien, comme tu la nommes, et nous donner quelques exemples d'utilisation dans des projets actuels ? Avec grand plaisir. Juste un petit détail technique, je ne peux pas activer le partage d'écran. Alors, je vais t'ouvrir les portes du partage d'écran. Normalement, c'est fait. Alors, je retente. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter très rapidement les travaux que nous avons menés depuis 15 ans pour effectivement comprendre, à partir de la pratique des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Finalement, comment on peut créer de la valeur ? Et puis, quelles sont les intuitions que ça a permis de formaliser en termes de gouvernance ? Alors, premier élément, toujours important, bien évidemment, de voir de quel point d'observation on peut parler. Le Rameau, tu l'as dit Didier, est un laboratoire de recherche empirique. Donc, nous analysons à partir de la pratique des organisations et d'un dialogue, ce que nous avons appelé un dialogue de gouvernance avec les directions générales ou les présidences des organisations. Non pas ce que la gouvernance décide, non pas ce que l'organisation, comment elle est structurée, non pas ce que l'organisation communique, mais quelles sont les actions. À partir vraiment d'une analyse dans la durée, au minimum trois ans et en moyenne sept ans, ce que les organisations font pour contribuer au bien commun. Et nous avons comme ça eu la chance de pouvoir dialoguer depuis 15 ans avec plus de 500 organisations dans cette logique-là. Pour vous donner un exemple très concret, Mardine, nous étions avec le directeur général et les trois directeurs généraux de la Croix-Rouge française pour évoquer ce sujet-là. Et encore une fois, des PME aux grandes entreprises, des associations petites aux grandes institutions comme cet auxiliaire des pouvoirs publics, des collectivités territoriales au service de l'État, vraiment comprendre quelles sont la pratique des organisations. Deuxième élément très important, et Didier l'a rappelé, nous avons mis en place un réseau qui nous permet de dialoguer au quotidien avec 350 catalyseurs territoriaux. Frédéric Marquet aura l'occasion de décrire ce qu'est cette fonction de catalyse territoriale, c'est-à-dire d'acteurs qui vraiment animent localement les relations entre associations, entreprises, collectivités territoriales. Et c'est vraiment cette observation de terrain qui nous permet de modéliser progressivement les pratiques, la diversité des pratiques. L'idée n'étant pas de dire quelle est la meilleure, mais vraiment de montrer la diversité, puisque c'est ça qui fait la richesse finalement de l'action locale. Le deuxième élément, c'est que nous avons créé avec la Caisse des dépôts en 2008 l'observatoire des partenariats pour suivre dans la durée finalement ce que les citoyens, ce que les élus locaux, ce que les dirigeants d'entreprises, ce que les dirigeants associatifs en pensent à travers ce qu'on a rappelé les éléments sur l'étude impact élu entreprise. Alors je vous propose très rapidement de répondre à huit questions qui nous permettront en conclusion de poser selon nous quels sont les enjeux de gouvernance locale sur cette question des alliances d'intérêt généraux. Alors la première question, bien évidemment, c'est de quoi parlons-nous ? Alors c'est très simple, c'est non pas les contrats échanges, qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je te donne, mais ce qu'on appelle les contrats alliances, c'est-à-dire comment 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire la création entre acteurs issus de mondes différents, nous avons vu, associations, entreprises, collectivités, de nouvelles solutions qui permettent de répondre à nos défis économiques, sociaux, environnementaux, sociétaux, en répondant finalement aux besoins de l'écosystème, c'est-à-dire ne partant pas de la solution, mais partant du besoin avec un double objectif, c'est articuler réduction des fragilités d'une part et développement économique durable. Autrement dit, ce sont les alliances qui vont réconcilier ou concilier l'économie et l'intérêt. Alors la question c'est pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui pertinent de se poser cette question-là ? Eh bien parce que non seulement, comme l'a rappelé Didier, 92% de nos élus locaux, mais aussi 81% des citoyens, 97% des dirigeants d'entreprises, 97% des associations et 98% des fondations considèrent aujourd'hui qu'il est utile de passer vraiment d'un jouet collectif dont on pouvait qualifier il y a cinq ans que c'était un devoir d'alliance et qui est devenu depuis cinq ans une envie d'agir ensemble. Et cette transformation du devoir, de la responsabilité en envie, bien évidemment change tout et ça se voit très concrètement dans les chiffres puisque si on essaye de dire mais comment ça se traduit très concrètement ces alliances ? Eh bien par des partenariats entre les organisations publiques et privées, entre les structures d'intérêt général et les acteurs économiques et finalement on peut regrouper quatre catégories de partenariats. D'abord les pratiques responsables. Comment finalement dans ces pratiques, dans une forme de responsabilité sociétale d'organisation, eh bien on peut interagir utilement et c'est par exemple dans le cadre des achats responsables lorsque un acteur économique va s'appuyer sur une structure d'insertion ou une structure qui emploie des personnes en situation de handicap pour finalement avoir un achat responsable. Le deuxième c'est la coopération économique, c'est-à-dire quand deux acteurs de nature différente, l'un d'intérêt général, l'autre économique, vont définir une offre ensemble, vont faire ensemble finalement une action commune. Je donne un exemple très concret, c'est par exemple quand le groupe La Poste s'est uni avec la Croix Rouge pour au moment de la Covid aller porter les repas aux personnes âgées les plus fragiles puisque bien évidemment elles étaient bloquées à domicile, elles étaient encore plus handicapées au sens ne pouvant pas être mobiles pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir finalement avoir des repas. Ça s'est organisé extrêmement rapidement, pourquoi ? Parce que bien évidemment les partenariats entre La Croix Rouge et La Poste préexistent déjà et donc on permet de répondre avec une vraie coopération économique avec les CCAS locaux. Ça a été par exemple le cas à Amiens, de pouvoir faire un triptyque association, entreprise, acteur public, comment est-ce qu'on va répondre dans l'urgence à ces personnes en fragilité. La troisième élément c'est, on est non plus quand les offres existent et elles sont assemblées, mais quand on va les inventer ensemble, quand on va définir finalement qu'est-ce qui pourrait être une solution. Par exemple, lorsque Renault et WeMove, qui est le défricheur en France des plateformes de mobilité, comment inventer de nouvelles formes de mobilité par rapport au public les plus fragiles, vont inventer ensemble des solutions comme par exemple les garages Renault Solidaires pour être en capacité finalement d'accompagner le service après-vente des personnes les plus fragiles qui n'ont pas les moyens de pouvoir réparer à coût normaux leurs véhicules. Et puis enfin, on connaît tous le mécénat qui est finalement la contribution qu'un acteur économique va pouvoir apporter à un projet d'intérêt général. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans ces quatre catégories de partenariats, nous avons une vraie progression depuis cinq ans. Il faut savoir qu'en 2015, 36% des entreprises pratiquaient ce type de partenariat. En 2022, 57% des entreprises pratiquent ce type de partenariat. Donc, on voit bien qu'on est passé de la marginalité à un véritable déploiement de masse de ces partenariats d'intérêt général. Alors, 54% dans les pratiques responsables, dans les logiques de RSE bien comprises, 28% dans les coopérations économiques, 26% dans l'innovation sociétale et 25% dans le mécénat. Donc, on voit bien, et je reviendrai là-dessus, que l'entreprise ne souhaite pas seulement donner, elle souhaite aussi agir. Et ça, c'est un élément nouveau. Il ne s'agit pas simplement d'une question de solidarité, mais aussi de pouvoir agir ensemble dans cette dynamique, ce que les trois premières permettent de faire. Alors, l'élément déterminant et qui donne tout son sens à la matinée de ce matin, c'est où cela se passe-t-il ? Eh bien, pour 68% des cas, ces alliances se font au niveau local ou micro-local, 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international avec en moyenne 1,4 échelon d'action. Et donc, on comprend tout de suite pourquoi au niveau national, où on a quand même un peu de mal à regarder nos territoires, eh bien, on ne voit pas ces alliances d'intérêt général. Parce que finalement, elles ne se passent au niveau local, principalement, voire régional. Et il y a une articulation au plus près des terrains, au plus près de l'action, qui nous semble, vu de Paris, assez invisible. Donc, on dit tout ça, c'est marginal. Mais non, tout ça est extrêmement ancré. Et comme je le disais tout à l'heure, on est passé de 36% des entreprises à 57% des entreprises qui pratiquent cette logique-là, toute taille d'entreprises confondues, puisque bien évidemment, ces études sont représentatives à l'univers des entreprises, des acteurs économiques. Donc, on voit bien que cette question n'est absolument plus marginale, mais on comprend bien pourquoi elle est encore sous les radars et qu'on a beaucoup de mal à pouvoir le faire. Si ça vous intéresse, le politologue Stéphane Rosès a publié à notre demande une étude absolument passionnante en septembre dernier pour comprendre pourquoi on a eu du mal, à partir de cet foisonnement d'initiatives territoriales, à en faire un récit national de cette co-construction, tout simplement parce qu'on n'en a pas les grilles de lecture. L'élément très important, c'est de voir dans quel contexte est-on et pourquoi est-il important d'aller vers ce récit national de cette coopération, de cette capacité à construire ensemble, entre acteurs d'intérêt général et entre acteurs économiques, des solutions qui sont à la fois pour réduire les fragilités et pour être dans une économie plus durable. Tout simplement parce qu'on a une double réalité mondiale et locale et qui est la même, exactement la même, c'est-à-dire aujourd'hui comment on articule la capacité de tous les acteurs, dans tous les domaines, sur tous les territoires, à gérer les tensions dans cette question-là. Parce que vous comprenez bien que la réalité de ce qu'on est en train d'évoquer n'est pas Arry, Langre, Bressuire ou Montargis. Et c'est ce que nous dirait Luc. On voit bien que cette question-là, si elle n'est pas abordée dans sa transversalité, dans sa systémie, eh bien nous ne pouvons pas agir. Et l'action, elle est à la fois mondiale et c'est ce que les objectifs de développement durable ont posé en 2015, où 198 pays ont signé ensemble, première fois au monde, que la gouvernance mondiale décide d'avoir non seulement des bons principes, mais des objectifs communs de façon systémique, tout domaine, tout acteur, tout territoire, au niveau mondial, avec des objectifs à l'agenda 2030. C'était une révolution de palais, ça n'avait jamais existé au niveau de la gouvernance mondiale depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et donc ce qui est très intéressant de voir ça, et c'est d'autant plus intéressant quand on se souvient que ce sont les pays du Sud qui ont exigé de la part des pays du Nord, et ça s'est fait en une nuit, qu'il y ait un dix-septième objectif, c'est-à-dire pas seulement qu'est-ce qu'il faut faire, mais comment on va inventer le comment faire, parce que c'est pas tout de se fixer des objectifs, mais effectivement sur les îles Fidji et au plein cœur de Paris, c'est peut-être pas la même façon d'y répondre, et donc si on n'invente pas le comment ensemble, et bien finalement on n'arrivera pas à ces objectifs, et c'est là où dans la sagesse des pays du Sud, ce dix-septième objectif est devenu lui-même, alors que c'est un objectif moyen. Mais une finalité en soi, si nous n'inventons pas le comment faire ensemble, nous ne parviendrons pas à ces enjeux systémiques. Et cette réalité, elle est à la fois au niveau territorial. Lorsque le Premier ministre, le 20 novembre 2020, lance les contrats de relance et de transition écologique, c'est une totale révolution en France. C'est de demander aux collectivités territoriales, aux 36 500 collectivités territoriales, de faire alliance pour définir eux-mêmes quel est le périmètre pertinent pour avoir un projet de territoire qui n'est plus dans les frontières administratives. Tout le mi-feuille administratif saute dans les contrats de relance et de transition écologique. En demandant aux collectivités territoriales, non seulement quel est le périmètre cohérent pour faire un projet, mais en plus de se mobiliser pour pouvoir élaborer un projet de territoire commun, dont l'État et les collectivités territoriales associées vont pouvoir définir ensemble les moyens nécessaires pour le faire, avec une temporalité qui va de 2020 à 2025. Nous sommes dans une révolution de la co-construction des politiques publiques. Nous sommes réellement rentrés avec les contrats de relance et de transition écologique, qui, vous le voyez bien, associent intérêt général, c'est-à-dire les transitions écologiques. Et dans les transitions écologiques, bien évidemment, il y a les transitions sociales. Dans la révolution de cette capacité à inventer des solutions qui sécurisent notre planète et les femmes et les hommes tous les jours, on ne nous pose absolument pas dans les contrats de relance écologique fin du mois et fin du monde. Et l'économie, si on n'associe pas, si on ne réconcilie pas les deux, eh bien, on n'arrive à pas. Et bien évidemment, je ne vous cache pas que ces 850 contrats de relance et de transition écologique sont dans le principe absolument fondamentaux. Mais nous en parlions avec le cabinet de la ministre pas plus tard que fin décembre. Bien évidemment, il demande une vraie conduite de changement parce qu'inventer cette capacité à co-construire localement des solutions, eh bien, ce n'est pas plus facile au niveau mondial que c'est facile au niveau local. Et pourtant, il nous faut garantir dans le même temps la capacité d'avoir un continuum de l'un à l'autre. C'est ça, très concrètement, ce que les pays du Sud ont demandé et l'ODD17 en pratique. Alors, finalement, quelle est notre maturité collective pour aborder ça ? Parce que c'est facile à dire, mais finalement, sommes-nous prêts pour le faire ? Eh bien, la pratique de terrain le montre. D'abord, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre que ces alliances d'intérêt général, elles ont évolué dans le temps. Dans les années 80-90, la question était simplement la solidarité. Et puis, on a vu arriver dans les années 2000, renforcée bien évidemment dans les années 2010 avec la crise de 2008, une logique de bonne pratique, de responsabilité sociétale qui ne concernait pas que les entreprises, mais toutes les organisations. On était bien dans une forme de RSO et pas simplement de RSE, ce qui m'agace toujours quand on limiterait, seule l'entreprise devrait être responsable. Ben non, bien évidemment, la collectivité territoriale doit l'être, l'association doit l'être, l'acteur académique doit l'être. Donc, c'est bien une forme de responsabilité sociétale de toutes les organisations. Et là, ça nous pose la question de ce qu'on a appelé le carré magique des objectifs, c'est-à-dire pas seulement se poser des questions internes de processus et de business model, mais aussi de liens externes, de capacité à avoir un positionnement, un dialogue avec les parties prenantes et bien évidemment une innovation qui est incarnée et ancrée sur le terrain. C'est ce fameux carré magique qui, si on le reporte sur les types de partenariats, nous montre que les partenariats d'intérêt général, pourquoi est-ce qu'ils sont ceux développés fortement sur tous les logiques ? Parce qu'ils répondent à des objectifs différents. La chaîne de valeur en touchant les processus pour la pratique responsable, le business model, les projets et le profit de toutes les organisations concernant la coopération économique, la proposition de valeur avec les produits et services à inventer ensemble, avec l'innovation sociétale et puis bien évidemment l'ancrage territorial et le positionnement avec le Mécéma. Donc, nous avons bien des alliances d'intérêt général qui, non seulement s'intensifient, mais aussi se diversifient. Bien évidemment, ce sont au niveau du business model et de la proposition de valeur que les progressions étaient les plus notables en 15 ans. Alors, on voit bien les impacts immédiats de la co-construction. L'ODD 17, comme nous l'avons dit, la co-construction, ça n'est qu'un tout-et-il. Et la question, elle est au service de quoi ? Eh bien, les enjeux, les impacts qui ont été qualifiés, c'est-à-dire réellement, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Mesurer, c'est-à-dire concrètement où nous en sommes en France et illustrer à travers plus de 600 exemples très concrets, permettre de démontrer à travers la première étude d'impact de l'ODD 17 dans un pays et elle sera publiée à partir de mars jusqu'à novembre. Elle sera publiée et elle démontrera concrètement, par la preuve que ces alliances d'intérêt général apportent à la fois la performance des organisations, c'est-à-dire qu'elles consolident à la fois les collectivités territoriales, les associations, par des éléments très concrets qui sont à la fois qualifiés, mesurés, illustrés. C'est aussi un élément d'innovation, c'est aussi un élément de moteur d'engagement, ce sont les Français qui le disent. Ces alliances nous donnent confiance, vous l'avez peut-être vu, puisque vous êtes des dispo, le baromètre, c'est l'Hipop que vous publiez chaque année qui vient de sortir mardi. C'est absolument indispensable de donner confiance et c'est la proximité, elle est en local. Et ce que nous disent les Français dans les études impact qui ont été faites auprès des citoyens, c'est que si les organisations ne montrent pas d'exemple, alors on désespère. On n'attend pas du haut du ciel, les exemples. On attend que associations, entreprises, collectivités se mobilisent ensemble parce que c'est ça qui favorise l'engagement des citoyens, c'est eux qui nous le disent, ça fait depuis 2008 qu'ils nous le disent, peut-être qu'il serait temps de les entendre et ça, ça sera démontré et qualifié bien évidemment dans cette étude d'impact. Et puis la troisième, c'est la confiance collective au plus près des besoins d'action. Pourquoi ? De sa propre capacité d'action. C'est pour ça que les alliances, elles se sont développées sur les territoires parce que les territoires sont les lieux à taille humaine où on peut finalement agir ensemble, dépasser ces différences, voir que ces différences ne sont pas des handicaps, mais des forces et de pouvoir le faire ensemble. Et donc, vous comprenez bien pourquoi ? Eh bien, c'est un enjeu de gouvernance. Ce n'est pas un enjeu managérial, ce n'est pas un enjeu simplement d'action, c'est un enjeu stratégique et politique pour toute organisation publique et privée, du plus local des acteurs jusqu'au plus haut sommet de l'Etat. C'est bien évidemment un enjeu opérationnel, un levier de modèle socio-économique de toute organisation. Aujourd'hui, on ne peut pas seulement penser capital-travail. Il faut penser capital-travail et bien évidemment les alliances. Si je ne suis pas ancré avec mon écosystème, je suis hors sol. Que serait le plus beau véhicule du monde en plein désert ? Ça n'a pas de sens. Les modèles socio-économiques n'ont pas deux piliers capital-travail, mais trois piliers en rajoutant les alliances stratégiques. Tout acteur, toute organisation qui ne l'avait pas compris a vu pendant la crise qu'elle était paralysée. Alors que toute celle qui avait déjà développé de façon consciente ou inconsciente des alliances avec son écosystème a pu être extrêmement résignante et surtout extrêmement réactive. C'est la différence entre ceux qui étaient prêts et ceux qui n'avaient pas encore compris. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi la pratique aujourd'hui a démultiplié notre capacité du cadre d'action parce que quelque part, beaucoup d'organisations, je rappelle que 96% de nos entreprises françaises ont moins de 20 salariés. Ce n'est pas parce qu'ils ont signé qu'elles procèdent au col de gouvernance qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils le vivent tous les jours sur le terrain et qu'ils ont déjà développé de façon empirique cette logique-là. Les PME et TPE font des alliances d'intérêt général, comme M. Jourdain fait de la prose. Mais ça peut être aussi un levier stratégique. Et ça, l'étude du CJD que nous avions menée dès 2011 ensemble a montré que c'était un enjeu d'innovation. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, quand on met ensemble une collectivité, une association, une entreprise pour voir par rapport à un défi de territoire comment on invente ensemble, elle est beaucoup plus intelligente que n'importe quelle solution qui vient que des associations, que des entreprises et que des collectivités. Alors pas pour tout, bien évidemment. Pas pour tout. Chacun a sa légitimité propre. Mais pour les cas les plus complexes, ceux que personne ne savent gérer, c'est là où l'alliance d'intérêt général a d'utilité. Ça ne va pas devenir la mode de fonctionnement parce que c'est compliqué de faire alliance. Mais pour l'innovation sociétale, celle où nous n'avons pas de solution, bien évidemment que c'est la seule et unique solution. On en a un exemple très concret en France, la FM Téléthon. Nous sommes devenus leaders mondiaux des biothérapies génétiques et cellulaires et nous avons pu permettre qu'il y ait un vaccin en neuf mois grâce à une association d'intérêt général qui a pu permettre de lever 1,4 milliard en vendant des crêpes et des ballons. Et nous y avons tous contribué. 5 millions de Français, 10 000 territoires, 24 000 associations, 12 000 entreprises et 200 000 personnes organisateurs d'événements, chaque année, le premier week-end de décembre, se mobilisent pour rendre ce rêve possible. C'est que la plus complexe des complexes des maladies rares, celle des muscles, celle des liens, puissent trouver une solution. Et grâce à ça, nous avons fait avancer la recherche. Et grâce à ça, nous sommes leaders mondiaux des biothérapies génétiques. Et de la Corée aux États-Unis, il nous remercie en disant que nous n'aurions pas eu un vaccin en neuf mois si la FM Téléthon n'était pas intervenue. C'est ça la capacité à faire l'alliance d'intérêt général. C'est ça la capacité à faire l'impossible. Mais je rappelle que si ce cheminement-là n'avait pas commencé il y a 50 ans, on n'aurait pas eu de vaccin en neuf mois. Parce qu'on peut mettre tous les milliards du monde. Si nous ne faisons pas les recherches nécessaires sur ce qui va impacter dans 50 ans nos organisations, il est évident qu'on ne peut pas faire. Donc, du bon sens, c'est de la vraie stratégie. C'est celle qui n'est pas simplement une stratégie à trois mois. C'est celle qui est une stratégie à 30 ans, voire 300 ans, parce que plus une organisation est vieille, plus elle a d'obligations. Pourquoi est-ce que la Poste est impliquée la plus grande réseau aujourd'hui français avec 19 000 maillages ? Tout simplement parce qu'elle a 500 ans. Et c'est une évidence. Plus l'organisation est vieille, plus son ADN lui permet de pouvoir construire des choses durablement et stratégiquement parlant, voire loin dans l'avenir. Et puis, bien évidemment, je l'ai dit, mais politiquement parlant, il est absolument aberrant aujourd'hui pour une organisation, quelle qu'elle soit, de ne pas pouvoir penser à la fois à sa performance et à sa pertinence. Il est absolument impossible de croire qu'une organisation normalement constituée va continuer à avoir la confiance de ses parties prenantes si elle ne pense pas à la fois à sa propre performance. Et bien évidemment, on ne peut pas aider quand on est en fragilité, c'est très difficile. Mais en revanche, de cette performance, en faire un levier et peut-être un investissement pour revenir à travers sa contribution à l'intérêt. Alors, bien évidemment, l'enjeu stratégique, c'est ce que je viens de dire là. Bien évidemment, les grandes entreprises, les grands acteurs institutionnels, les grandes associations, tout ça ont compris. Et tout ça ont les moyens de mettre en œuvre. Mais comment nous outillons les organisations et les territoires qui, eux, sont ce que nous appelons les PMT et les PME, c'est-à-dire les petites et moyens territoires, les petites et moyennes organisations. Qu'on soit une petite et moyenne collectivité territoriale, une petite et moyenne entreprise, ou une petite et moyenne association, ou une petite et moyenne université, école de l'enseignement supérieur de la recherche. Là, c'est là que l'innovation se fait. C'est là parce qu'on n'a pas le choix. Quand on est plus petit, c'est une équipe de foot qui joue. Quand on est plus gros, c'est les processus qui marchent. Mais quand on est entre les deux, c'est la capacité d'agir concrètement au plus près du terrain qui rend innovant et qui rend pertinent et qui, surtout, rend pérenne. Donc, nous devons urgentement soutenir ces acteurs, petites et moyennes organisations. Pour s'informer, il y a aujourd'hui l'espace alliances et territoires sur le site association.gouv.fr. Quand nous avons lancé ce site suite à une mission ministérielle, nous l'avons lancé vraiment en toute discrétion. 150 000 trafics mois sur le sujet. On n'a fait aucune communication. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité de terrain. Pour se former, a été développé depuis 2018 avec un ensemble de partenaires, la Banque des Territoires, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, qui s'appelait tout le monde. Et ça, c'est essentiel. Et comment on fait des parcours pédagogiques qui permettent à une PME, à une PMA, à une PM Collectivité Territoriale ou un collectif de territoire de pouvoir se saisir en une heure, en quatre heures, en douze heures et se former et pouvoir avoir le nécessaire. Et puis, dernier point, pour agir effectivement, nous avons mobilisé des partenaires publics et privés pour investir 5 millions dans la capitalisation partagée des données, des outils et de la mise en lien avec les réseaux qui, aujourd'hui, au plus près des territoires, peuvent accompagner n'importe quel acteur à pouvoir agir. Ce n'est pas un front office où on ne dit pas « regardez comme c'est beau ce qu'on fait ». C'est l'inverse. C'est un back office partagé de capitalisation. Chacun peut venir y puiser ce dont il a besoin et faire le dernier kilomètre à sa façon parce que le parcours d'usage ne peut pas être le même quand on s'appelle ANPP, c'est-à-dire l'Association des élus des pôles et territoires ruraux, et quand on s'appelle CJD, c'est-à-dire finalement le réseau où les PME, performance globale, qui ont envie de changer le monde, finalement se rejoignent. Mais en revanche, ça ne peut pas être le même dernier kilomètre, mais 99% du kilomètre est commun. Il y a aujourd'hui, à travers la plateforme odd17.org, un outil commun utile à tous qui permet de dialoguer avec les mêmes logiques auprès des collectivités territoriales, des associations, des fondations, des citoyens, des entreprises et des acteurs académiques. Eh bien, aujourd'hui, l'enjeu majeur, la connaissance, elle existe, elle a été qualifiée, mesurée, illustrée. Comment on passe à la compétence ? Parce que, et c'est la transition, bien évidemment, avec Frédéric Marquet, mais quelque part, les marginosséquents aujourd'hui, qui jouent ce rôle de lien entre associations, entreprises, acteurs de l'ESR, acteurs d'institutions, investisseurs, ce sont des marginosséquents. Comment nous passons ? Alors, je sais que je suis à Sciences Po et je ne suis pas aux mines, mais comment nous passons de marginosséquents à des troupes de génie ? Puisque vous le savez comme moi, le génie, qu'il soit civil et militaire, il ne construit pas des murs, mais des ponts. Merci, Charles Benoît, à Bel Épilogue, cette image des ponts et notamment le pont de Rosanne aussi, qui était chère à Michel Serres. Merci pour ce cadrage d'ensemble de tous les travaux, la capitalisation qui a été faite par le Rameau pour outiller toutes ces démarches de création d'alliances d'intérêt général. Alors, Frédéric, en tant que coprésident du réseau des pionniers des alliances en territoire, vous avez une expérience très développée, à la fois directe et indirecte, à travers les 350 catalyseurs de ces alliances sur le terrain. Comment s'organisent dans la pratique ces alliances ? Je vais vous partager le document que vous avez. Je veux bien. Merci beaucoup, Didier. Donc, en tant que marginal, c'est quand, n'est-ce pas, Charles Benoît ? Je vais maintenant prendre la parole et je vous remercie beaucoup de nous donner l'occasion de partager notre expérience. Donc, là, on est passé d'une ouverture très large, avec vraiment beaucoup de documentation et d'informations. Et je vais tout d'abord vous parler de ce réseau qu'a abordé Charles Benoît Heitzik pour aller, après, en termes d'entonnoir, descendre jusqu'à l'action un petit peu pratico-pratique que nous menons à Paris-Est-Marne-et-Bois. Alors, tout d'abord, ce réseau, le réseau des pionniers des alliances en territoire, le réseau des catalyseurs territoriaux. Donc, je suis avec Delphine Van Voort, qui est la directrice de la Fondation de l'île, coprésidente de ce réseau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce réseau ? Donc, c'est un réseau qui regroupe aujourd'hui 350 catalyseurs territoriaux. Donc, des personnes qui agissent localement sur leur territoire et qui ont des profils très différents. Donc, ce réseau existe depuis 2014. Vous voyez que nous avons un petit peu d'expérience et de retour d'expérience sur ce réseau. Les profils sont en effet très différents puisque la catalyse territoriale va s'exercer à partir soit d'acteurs économiques, et Luc pourra nous en parler tout à l'heure, soit à partir de structures d'intérêt général, donc d'associations, de fondations, soit d'acteurs publics, plutôt des collectivités ou des communautés de communes, soit d'acteurs académiques. Et donc, tous ces profils-là agissent en fait de façon différente, mais avec une ingénierie qui est assez semblable. Et donc, ce réseau permet de partager entre pairs des principes de fonctionnement pour voir ce qu'on peut récupérer les uns des autres en termes d'expérience et grandir avec ce réseau. Donc, le catalyseur, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est sur un territoire, c'est un tiers de confiance. Comme on l'a vu, il y a un profil différent selon les expérimentations qui va organiser l'interconnaissance entre les différents parties prenantes locales et qui crée les conditions d'une confiance partagée pour favoriser l'émergence et les synergies locales sur des sujets, en fait, sur des enjeux qui sont identifiés à partir du terrain, un peu comme exactement ce que Charles-Benoît Eitzik a dit. Donc, aujourd'hui, ce réseau a son site Internet, les catalyseurs territoriaux. Il a aussi sa plateforme d'expérience partagée. Aujourd'hui, c'est très, très riche. On est vraiment riche de toutes ces années d'expérience et aussi des études du Rameau et autres. Donc, il a ses outils, il a ses ressources, il a ses données. Il a aujourd'hui ses webinaires et il a sa rencontre annuelle qui se situe toujours au mois de juillet et donc, il y a, d'ailleurs, je peux vous donner la date pour 2022, qui est le 5 juillet prochain. Donc, on a su s'adapter aussi dans les situations actuelles. Avant le Covid, on arrivait à se réunir physiquement. Là, nous avons maintenu notre rencontre et on fait ça avec l'aide vraiment, des aspects très techniques, très professionnels qui permettent de prolonger cette rencontre et que vous pouvez d'ailleurs retrouver en replay. Surtout, n'hésitez pas à aller regarder ce qui s'est fait. C'était le 12 juillet dernier, en 2021. Donc, un petit bilan déjà sur la slide suivante, Didier, s'il vous plaît, du réseau des pionniers des alliances en territoire pour l'année 2021. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver sur tous les outils dont on vous a parlé. Donc, c'est vrai qu'en termes de bilan, on a plusieurs actions. On a des actions d'animation de réseau, des actions d'outiller. Voilà, qu'on continuait à outiller les catalyseurs et selon les échelles qu'évoquait Charles-Benoît Heitzik, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des catalyseurs qui peuvent être à des échelles au plus près du territoire et puis d'autres qui peuvent être à des échelles un petit peu plus grandes ou plus macro et du coup, les outils sont différents. Et puis, une autre approche, également une autre action qui est d'impliquer ce réseau dans des programmes de recherche-action pour continuer de voir plus loin et de grandir ensemble et de travailler de manière pragmatique et surtout par le biais d'expérimentations sur le terrain. Donc, des exemples sur l'animation du réseau. Aujourd'hui, il existe la carte que vous avez aperçue qui est la carte des catalyseurs à l'échelle nationale que vous pouvez aller regarder qui permet de voir de manière géolocalisée où se trouve tel catalyseur et qu'est-ce qu'il y fait et comment je peux le contacter et voir ce qu'il fait concrètement. Donc, ça, c'est une partie d'animation de réseau. Il y a des nouveaux outils aussi comme Idealco qui est un outil qui permet de destiner, qui touche 180 000 agents de la fonction publique territoriale sur différents métiers, l'économie et mes autres et qui permet justement aussi à ces agents de se croiser, de se rencontrer s'ils le souhaitent et de partager un certain nombre de choses. Donc, la rencontre, on en a parlé. Il y a des ateliers de co-développement. Donc, ça, c'est toute la partie d'animation du réseau. Sur les outils, on l'a dit, donc une plateforme pédagogique, l'innovation territoriale en action. Et donc, on peut avoir des webinaires avec des thématiques différentes sur lesquelles on peut se connecter. Ce sont des rendez-vous réguliers où un catalyseur peut se connecter selon sa problématique, selon son besoin du moment. Des parcours aussi qui peuvent être inspirants pour se situer soi-même, se dire à quelle étape je suis et qu'est-ce qui peut m'apporter. Des ressources utiles. Il y a des données, par exemple, sur ces plateformes, des données locales qui permettent surtout de ne pas partir des besoins vraiment, et pas d'avoir juste une idée en tête et d'avoir l'impression d'avoir la bonne idée et au contraire de partir vraiment des besoins et ensuite de co-construire avec les parties prenantes de l'expérimentation que l'on mène, quelque chose qui soit pragmatique, concret et donc au final qui sera utile. Idéalco, on en a parlé, un accès à la capitalisation, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les autres et qu'est-ce qui est utile et sur quoi je peux m'appuyer ? Et donc, sur la partie implication dans les programmes, différentes choses. Donc, le fonds ODD17 dont a parlé Charles Benoît aussi a été fait avec le réseau, a été interrogé en amont. Après, nous avons aussi les différentes articulations d'ingénierie, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce réflexe, en fait, d'aller voir sur le terrain, d'aller voir aussi sur différents terrains. Dans le Nord, on ne fait pas les mêmes choses qu'à Marseille ou en Ile-de-France parce que les besoins ne sont pas les mêmes, parce que les acteurs ne sont pas les mêmes, les expériences ne sont pas les mêmes. Et que c'est important de toujours concerter et impliquer ces catalyseurs. Donc, voilà, des référentiels métiers. Parce qu'en fait, quand on est catalyseur, on s'est aperçu de qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur. C'est à la fois, c'est vrai, une personnalité, un tempérament, un profil d'entrepreneur. Mais qu'est-ce que c'est concrètement en termes de compétences, de manière à… Donc, ça, c'est un travail qui a été fait aussi. Parce que si on s'interroge sur la compétence, on peut ensuite former de nouveaux catalyseurs et permettre à ces alliances dont on parle d'intérêt général de se démultiplier pour ceux qui souhaiteraient le faire et à qui il manquerait une des compétences que l'on a jugées utiles. Et donc, avec 350 catalyseurs, on a les moyens d'identifier les différentes compétences et de voir les troncs communs qu'il y a à ces compétences en termes de profil de catalyseur. Ensuite, il y a eu aussi également des recherches avec les universitaires et notamment la chaire interaction d'AgroParisTech. Il y a eu vraiment des recherches et des expérimentations pour prolonger, voir plus loin, qui sont menées avec les catalyseurs. Et donc, la préfiguration aussi de la Fondation des Territoires qui s'est faite en concertation avec ces catalyseurs. Donc voilà, ça, c'est pour la partie. Si vous voulez donner un petit bilan à 2021, donc au bout de sept ans d'existence du réseau des pionniers. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus peut-être dans le détail de l'action des catalyseurs, qu'est-ce que c'est ? Enfin, Charles Venant, on a déjà parlé un peu, mais en fait, le catalyseur, il va mettre en place surtout dans ses missions, donc ce tiers de confiance, une nouvelle ingénierie qui a émergé, qui est une ingénierie du lien et qui est complètement complémentaire à l'ingénierie de gestion, on dirait plus de gestion publique ou de classique, de savoir compter et définir les choses. Et ce n'est pas du tout péjoratif dans la manière dont je le dis, mais qui est très importante, à l'ingénierie du management de projet. Donc, en fait, cette ingénierie du lien, elle permet de mettre en relation des partenaires, des acteurs du territoire concrètement, et donc de faire des liens en fonction de la complémentarité de ces acteurs et de leur appétence aussi à travailler en co-construction. On ne va pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie de travailler avec d'autres. Et donc, ça va être le rôle justement de ce catalyseur. Alors, comment il fait du lien entre les partenaires ? Il fait du lien parce qu'il connaît les partenaires sur le terrain qui ont donc des profils très différents, des entreprises, des associations, des collectivités. Et il a donc des relations, comme on dit, vraiment soit individuelles avant, et ensuite, il change d'échelle. Il va créer du lien à des échelles de co-construction, donc entre acteurs. Mais c'est vrai que les relations intrapersonnelles sont capitales pour bien comprendre qu'est-ce que cette personne ou qu'est-ce que cette structure peut apporter en complémentarité à une autre qui a été vue dans le cadre d'un enjeu plus global. Et donc, le lien intrapersonnel est très important. Et donc, tout ça, ça demande du temps. Et l'autre chose aussi qui me semble intéressante, c'est qu'il va avoir un rôle d'interprète, de traducteur entre les différents univers pour se dire comment cet acteur que j'ai identifié, qui est associatif, va pouvoir travailler avec cet acteur qui est du monde de l'entreprise, puisque l'idée, en fait, quand on fait se rencontrer ces personnes et qu'on travaille sur des alliances, c'est vraiment de travailler sur un cap commun. On ne va pas leur demander forcément d'avoir les mêmes valeurs, d'avoir les mêmes missions. Et donc, il faut voir comment on peut tisser ces fameuses passerelles et faire des ponts plutôt que des murs, comme le disait Charles-Benoît Hatzik. Donc, c'est vrai que cette notion de traduction et donc de bien comprendre, pour ne pas opposer les gens, de bien comprendre ce que sont les impératifs, les contraintes de chacun des acteurs pour dépasser ça et permettre de les faire travailler ensemble. Donc, cette ingénierie du lien, en fait, elle peut se traduire pour un catalyseur de quatre manières différentes sur le terrain. Il y a quatre actions différentes qui sont au service d'une action locale pour faire émerger des réponses et des réponses qui soient des réponses pertinentes et durables. Donc, tout d'abord, on va pouvoir actionner un levier qu'on appelle, enfin, une action qui est le dialogue territorial. Donc, on va mettre des acteurs ensemble pour partager de la connaissance du territoire, faire se rencontrer, faire se connaître mutuellement les différents acteurs, créer des temps de rencontre réguliers pour faire de l'interconnaissance, sensibiliser aux alliances qui existent déjà ou aux principes d'alliance, faire de la mise en relation. Donc, ça, c'est tout ce qu'on peut qualifier de dialogue territorial. Ensuite, après, c'est une question de… Ce n'est pas forcément chronologique. On peut commencer par faire une expérimentation ou gérer un lieu et ensuite faire une expérimentation. Le dialogue semble quand même une base, une espèce de sédiment ou de fondement aux choses. Mais donc, après, en fonction de la maturité des rencontres qu'on a créées, du lien qu'on a créé entre les acteurs, le catalyseur va proposer, ou ça peut émerger aussi du groupe, de faire des expérimentations collectives. Et donc, pour permettre… On a identifié des besoins, on a partagé des enjeux, et donc, on va tenter quelque chose. Et c'est vrai que maintenant, même la loi nous permet d'expérimenter. C'est moins une approche, je dirais, traditionnellement française, mais ça se développe de plus en plus. C'est de tenter quelque chose, de tenter un travail. Et puis après, plutôt que ce soit efficace ou pas, de faire un retour d'expérience sur cette expérimentation pour ensuite en tirer les expériences et en faire d'autres. Donc, faire un travail surtout de copilotage. L'énergie qui est donnée en termes d'ingénierie, c'est de veiller à ce que tout soit co-construit pour que toutes les parties prenantes aussi se sentent vraiment prises en compte avec leurs problématiques dans ces expérimentations ou ces initiatives. Et donc, ça demande une espèce d'exigence en termes d'ingénierie, une exigence en termes de gestion aussi sur ce copilotage, cette co-construction et surtout évaluer. Donc, c'est très important d'évaluer. Donc, on peut faire soit des bilans, soit aussi de la mesure d'impact. On va mener en termes d'action de l'accompagnement. Donc, on peut incuber des projets. On peut aussi accompagner les acteurs et puis s'aimer aussi accompagner les acteurs. Donc, ça peut être à différentes échelles également. Et puis, en termes d'action, sur quoi peut s'appuyer un catalyseur, c'est la gestion d'un lieu, les fameux espaces, les tiers-lieux ou les espaces de co-working qui vont être des lieux d'ancrage en fait de toutes ces alliances, de tous ces partenariats, des lieux où on peut se rencontrer physiquement quand le Covid nous permet de le faire, mais qui permettent à la fois de rassembler autour de quelque chose qui est en train de se construire ou aussi d'envisager des lieux pour diffuser de nouvelles énergies, de nouvelles synergies pour développer d'autres types d'alliances. Voilà, donc ça, c'était la partie sur comment un catalyseur agit sur un territoire, comment il agit, donc avec l'ingénierie du lien, avec différents acteurs et en s'appuyant sur des actions de dialogue territorial, d'expérimentation collective, d'accompagnement aussi et de gestion d'un lieu. Et comme on l'a dit, on peut utiliser soit tout en même temps, soit progressivement, il n'y a pas de chronologie, chacun l'adapte en fonction de ce qui lui semble le plus pertinent de manière collective. Donc, voilà sur l'action des… donc le réseau des pionniers des alliances en territoire et comment agit un catalyseur. Et maintenant, ce que je pouvais vous dire, juste avant de vous donner un exemple sur Paris-Est-Marne-et-Bois, c'est dire que, en fait, ce qui nous semble important, c'est la différence des acteurs, c'est la richesse. C'est-à-dire que cette différence, elle est à la fois compliquée à gérer d'un point de vue opérationnel, mais c'est ce qui va permettre de faire le puzzle, d'avoir la complémentarité entre acteurs et que chacun apporte un petit bout de la solution et que chacun apporte aussi un petit bout de la connaissance qu'il a de la problématique. Et donc, ça peut nous assurer aussi de ne pas nous éloigner de la problématique. Et comme, en fait, cette complémentarité, elle est d'autant plus utile que les acteurs qui sont avec vous pour concilier les alliances, ce sont des acteurs qui ont envie d'agir, donc qui sont engagés. Et donc, cette volonté naturelle, il n'y a pas d'obligation puisqu'on ne travaille qu'avec des gens qui ont envie de travailler ensemble. Donc, déjà, c'est un point important. Alors, la difficulté, c'est donc de travailler avec, on dirait, ceux qui sont dans les wagons de tête, mais ne pas oublier ceux qui sont dans les wagons de queue pour faire un effet d'entraînement. Donc, il y a toujours cette difficulté de travailler à plusieurs vitesses. Donc, cet effet d'entraînement avec ceux qui y vont et qui sont hyper convaincus et qui ont envie, ceux qui doutent, qui ne comprennent pas encore et qui ne voient pas comment on fait, et puis ceux qui ne sont pas du tout encore convaincus. Mais ça, c'est pour avoir commencé à travailler déjà depuis de nombreuses années sur ça, c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que ce qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est des gens qui ont envie de faire des choses et qui sont vraiment, qui se demandent comment on va pouvoir faire. Mais l'envie, elle est bien là, et c'est ce que Charles Benoît a ici que disait. Ce type d'ingénierie aussi, ce type d'alliance, comme en termes de performance, économiquement, c'est très intéressant. Donc, c'est parce que ça évite de faire deux fois la même chose, puisqu'on va partir des besoins, qu'on va concerter les gens et donc ils vont dire, moi, je le fais déjà, donc on ne va pas le refaire. On va agréger des compétences, des actions à des choses qui sont déjà faites et qui sont pertinentes. C'est quand on met des structures ensemble pour travailler, on fait des économies d'échelle. Donc, aussi d'un point de vue vraiment économique, on y gagne. Et quand je vais vous parler un petit peu de mon expérimentation spécifique, au début, ça ne demande pas du tout d'argent, en fait. Alors, après, ça dépend à quelle échelle on travaille. Mais au début, on travaille avec la force et les moyens de chaque structure. Voilà, donc c'est à la fois très enthousiasmant aussi pour les personnes, puisqu'on est vraiment dans du lien. et que pour l'avoir pratiqué, les gens sont très, très contents de travailler ensemble. Donc, ça crée une espèce d'enthousiasme. Donc, c'est économiquement intéressant, c'est efficace, puisqu'on ne refait pas les mêmes choses. Et c'est durable, puisque quand il y a du lien, les gens ont envie d'agir et continuent d'agir ensemble. Donc, là, je peux peut-être faire un lien avec, vous donner un petit échantillon de notre expérimentation, de notre manière d'agir sur le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois, si vous le souhaitez, si je suis toujours dans les temps. Ça s'est dit. Écoutez, oui, on est un petit peu en retard, mais allez-y rapidement, peut-être sur, effectivement, on passera la parole à Luc. Donc, très rapidement, pour vous donner un exemple d'un catalyseur, moi, je travaille à Paris-Est-Marne-et-Bois, qui est un territoire à l'est de Paris, 13 villes, 510 000 habitants, 60 000 structures, et dont avec associations entreprises, avec un tissu économique d'entreprise de TPE et de PME à plus de 90 %. Donc, exactement l'image de la France. Voilà, je travaille au développement économique et je suis en charge du pôle innovation et expérimentation territoriale. Et donc, ça, on l'entendait comme animer un territoire de manière innovante. Alors, bien sûr, il y a la partie high-tech de l'innovation avec le soutien aux incubateurs et aux startups, mais notre idée était d'animer le territoire de manière innovante. Et donc, quand j'ai intégré le territoire en 2018, j'avais déjà pu faire une expérimentation à l'échelle de deux villes, d'une alliance territoriale sur un sujet qui était rapproché école, élève et entreprise. Et il s'est avéré qu'à l'échelle de 13 villes, la problématique, l'enjeu était aussi, on retrouvait cet enjeu-là. Et du coup, on a travaillé à cet enjeu-là avec un collectif, puisque là, quand on fait un changement d'échelle, on ne travaille pas de la même manière. Donc, on s'est appuyé sur un collectif, l'éducation nationale, le MEDEF, la chambre de commerce, les associations, l'expérimentation des villes sur lesquelles j'avais pu travailler. Et donc, pendant un an, nous nous sommes réunis ensemble pour dire, donc, le cap, on l'a, le cap, il est commun, on est d'accord sur le cap, rapprocher école, élève et entreprise. Maintenant, comment on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va pouvoir mettre en ordre de marche, en fait, tous ces acteurs, comment on va pouvoir créer le dialogue territorial. Et donc, il nous a fallu un an pour ne pas décider des choses avant d'avoir concerté les acteurs et avant d'avoir vérifié sur le terrain. Pour se comprendre entre nous, entre le MEDEF, l'éducation nationale, on a tous des intérêts ou des contraintes différentes. Et donc, le 28 novembre 2019, on a invité les acteurs du territoire. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait que ce soit les acteurs qui décident des priorités d'action et de ce qui était le plus compliqué. Donc, le 28 novembre, on a réuni une centaine d'acteurs, Éducation nationale, Association, Entreprise, Collectivité. Et c'est eux qu'on a fait travailler ensemble à définir les priorités d'action vers cet enjeu de rapprocher école, élève, entreprise. Et donc, ils ont défini trois priorités. C'était se connaître. Donc, on est bien dans l'interconnaissance qu'on évoque souvent. Agir ensemble, donc faire des choses ensemble parce que c'est ce qui consolide et ce qui permet de vérifier que c'est utile. Et accompagner les acteurs parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise ou une association a envie de faire quelque chose qu'elle sait le faire. Donc, on a huit clubs d'entreprises sur le territoire qui ont une très, très forte appétence à la RSE. Mais en revanche, ils disent, moi, je veux faire, je veux aider les jeunes, par exemple, je veux accueillir des élèves de troisième ou je veux faire du mentorat, mais moi, je ne sais pas le faire. Donc, il faut développer aussi des actions plus structurantes d'accompagnement et accompagner cette partie prenante, cet acteur qui a envie de faire quelque chose et accompagner aussi du collectif. C'est-à-dire, plusieurs acteurs disent, ça serait bien que l'on fasse ça, mais comment on s'y prend ? Donc, il y a aussi cet accompagnement à mener à bien des actions collectives. Donc, ça, c'était le 28 novembre 2019. Ensuite, vous le savez comme, voilà, l'année 2020 a été quand même sous l'égide du Covid. Donc, chaque priorité, donc les trois priorités ont donné quand même, on a réussi à mener à bien trois réunions sur chacune des thématiques et à agir sur l'été 2020 sur une action en quartier prioritaire très pertinente, concrète. Et c'est là vraiment qu'on s'est aperçu que si on veut rapprocher école élevée et entreprise, il faut déjà qu'on se rapproche entre partenaires. Et pour vous donner un exemple très concret, on s'est aperçu là qu'on était sur une ville et que, par exemple, la mission locale ne connaissait pas le club d'entreprise. Donc, quand on veut mener à bien des actions pour les jeunes de moins de 26 ans sur des stages, sur l'emploi, c'est quand même, comme on dit, la base de connaître les acteurs économiques, mais ils ne se connaissaient pas. Et donc, ça a permis, donc maintenant, ils ne se quittent plus, mais ça a permis vraiment, ça paraît, ça tombe sous le sens, ça paraît évident, mais non, mais ça ne se faisait pas. Et donc, cette rencontre-là, elle a été permise par cette action d'interconnaissance, d'agir localement. On était dans un quartier prioritaire, quand même 10 000 habitants, donc ce n'est pas le petit quartier. Mais on a fait des réunions sur place, c'était en plein air, on a déjeuné ensemble, ça paraît des actions un petit peu futiles et anecdotiques, mais c'est ça qui fonde la relation, puisqu'on est bien sur l'humain, en fait. On est sur l'humain, après, sur la compétence de chaque structure, c'est autre chose. Mais déjà, il faut que les gens se rencontrent pour qu'ils trouvent comment ils peuvent travailler ensemble, qu'ils se fassent confiance et qu'ils aient envie de faire des choses ensemble. Et donc, dans l'étape là où nous en sommes aujourd'hui, en janvier, sur l'année 2021, comme on était aussi un petit peu contraints avec le Covid, on s'est appuyé sur tous les comptes rendus des réunions que nous avions réussi à faire. On a gardé contact avec nos 130… Donc, cette dynamique s'appelle Vitawin, j'ai oublié de vous le dire quand même, qui a été… le nom a été co-construit avec des élèves de quatrième. Et donc, les Vitawinners, ce sont les structures engagées dans cette dynamique. Et donc, en 2021, on a développé des outils qui allaient faciliter cette interconnaissance, cette capacité à se prendre en main pour décrocher son téléphone et à appeler une structure de manière autonome. Et donc, nous avons, le 30 novembre dernier, donc c'est tout récent, fait part de présenter les outils. Donc, on était en effet en backstage, un peu comme on dit, en coulisses, et on est passé vraiment sur scène, comme on le dit, dans le monde du spectacle et avec ces outils-là. Donc, c'est un outil, à la fois un site internet qui permet d'avoir des informations, mais aussi et surtout une carte comme celle qui existe pour la carte des catalyseurs, une carte qui géolocalise à l'échelle du territoire des 13 villes, tous les acteurs engagés vers notre cap, qui est donc de rapprocher école, élève et entreprise. Et donc, de manière à ce que le lycée, l'entreprise puissent appeler, les structures puissent s'appeler mutuellement pour développer, se rencontrer et faire correspondre les besoins. Ce qu'on a comme type d'exemple, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on va beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'on va actionner, on va aller vers le bon acteur beaucoup plus vite. Donc, on gagne beaucoup en temps et en termes de création de valeur, on est bien ancré dans le territoire, on trouve des solutions pertinentes. Il y a un potentiel de synergie, de richesse incroyable. Ce sont de vraies économies au sens financier du terme et ça a un effet d'entraînement. Donc, voilà, je vais un peu vite et après, on verra si on a plus de temps, mais je ne voulais pas rogner sur le temps de Luc. Merci beaucoup Frédéric, c'est passionnant. Cet exemple de Paris-Est est très concret et il répond véritablement à une attente de beaucoup d'acteurs sur le terrain, chez vous et certainement partout en France. Et puis, on est vraiment impressionné par la quantité d'expériences accumulées, d'outils mobilisés et puis surtout par le savoir-faire du catalyseur qui est subtil. D'ailleurs, il y a un certain nombre de remarques sur ce sujet, on y reviendra, et notamment une question de comment reconnaître ce savoir-faire très particulier et le valoriser aussi. Écoutez, Luc, vous, vous êtes entrepreneur, mais aussi dirigeant d'associations d'intérêt général sur différents territoires. D'ailleurs, vous avez des points de vue très complémentaires aussi. Et surtout, quel est votre point de vue de dirigeant d'entreprise dans ces engagements en matière d'intérêt général et dans cette pratique des alliances sur le terrain ? Frédéric, ton écran est encore partagé. Alors, c'est à moi de départager, voilà. Ce n'est pas grave, mais je n'ai rien à partager. Alors, partagez vos expériences. Voilà, c'est ça. Déjà, excusez-moi de vous recevoir chez moi, mais je finis ce premier mois de l'année en étant positif. Donc, je l'espère que je le resterai sans avoir le virus plus longtemps. Oui, déjà, l'entreprise appartient au territoire. Ce n'est pas une entreprise qui n'existe pas hors sol. Elle appartient, elle puise des ressources dans le territoire, des ressources humaines, des ressources d'infrastructure, que ce soit l'école, les routes, toutes les installations de santé, la sécurité, enfin. Donc, il n'existe pas d'entreprise durable dans un territoire qui ne l'est pas. Et puis, en même temps, elle apporte des richesses au territoire. Donc, l'entreprise est vraiment extrêmement intégrée. Elle apporte des richesses en créant de l'emploi, en amenant des ressources par les activités qu'elle peut vendre à l'extérieur du territoire. Donc, elle profite à l'enrichissement du territoire. Alors, en même temps, Charles Benoît citait le bourgeois gentilhomme tout à l'heure dans cette année de commémoration de Molière. Je paraphraserais l'avare en disant, l'entreprise doit faire du profit pour vivre, mais elle ne doit pas vivre pour faire du profit. Et donc, à ce titre, elle est un maillon essentiel de toute la construction de l'intérêt général sur un territoire. Enfin, on ne peut pas envisager, et malheureusement, je pense que dans les politiques publiques locales, ça a souvent été oublié, on ne peut pas aujourd'hui envisager une politique publique en faisant abstraction de l'entreprise. Et les entreprises, elles, l'ont bien connue, et d'ailleurs, elles l'ont bien compris. Je veux dire, l'étude que montrait Charles Benoît tout à l'heure le dit, c'est la prise de conscience des chefs d'entreprise sur ces territoires et le fait aussi qu'ils font déjà des alliances de manière très spontanée et empirique sur les territoires. Ce qui leur manque peut-être parfois, c'est la capacité de s'organiser et de leur changer l'ampleur de ce qu'ils font déjà, spontanément. Alors, n'en déplaise à M. Faber, que j'ai entendu en interview télévisée hier, dire qu'en gros, les PME ne pouvaient pas prendre en charge ces questions et que c'était les patrons des grands groupes qui devaient montrer la voix. Je l'invite à regarder ce que le CJD fait depuis 30 ans. Au moins 30 ans, oui. Oui, et de voir qu'à toute échelle, on peut se mobiliser quand on le souhaite et il y a déjà beaucoup d'expériences intéressantes. Alors, du coup, je pense que vous m'avez invité pour une illustration de ce que je vais essayer de faire. Donc, moi, je suis chef à la tête d'un petit groupe de PME. Au départ, je suis arrivé à la tête d'une entreprise multi-activité que j'ai fini par réorganiser en groupe de PME dans lequel j'ai intégré les parties prenantes les plus impactantes à la gouvernance. C'est-à-dire que je les ai associées, que ce soit en général les salariés, mais sur une structure, ça a été les fournisseurs, sur une autre, ça a été les clients. Et l'idée, elle est née d'ailleurs du CJD et de la performance globale, qui était de dire qu'on réfléchit à la performance de l'entreprise, mais envers toutes ces parties prenantes et pas que la performance économique envers les actionnaires. Et donc, l'implication dans le territoire est forcément très importante. Voilà, alors, donc, mon entreprise aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a reconverti quelque chose qui était lors de la compétence d'ingénierie, de fabrication de produits et de prestations de services, mais techniques. Et on l'a réorienté autour du sens que ça pouvait apporter. Et comme on était sur des produits et services pour l'industrie, et que ces produits et services, finalement, avaient une utilité pour réduire l'impact des entreprises, donc on a repensé toute notre façon de faire autour de cette réduction d'impact des industries. C'est-à-dire, on a des structures, on a quatre structures, dont deux sont consacrées à la mesure en process de fabrication, sur les process continu, sur liquide, ce qui permet de réduire les consommations de matière, de réduire les rebuts de production pour mauvaise production et de réduire les pollutions, puisqu'on a toute une mesure d'analyse en ligne et en continu, par exemple, sur les eaux de rejet, de la présence de métaux ou de la demande chimique en oxygène. Et puis, on a une activité de service qu'on a réorienté autour de l'efficacité énergétique. Et comme on faisait du traitement chimique de surface, aujourd'hui, on est vraiment sur l'efficacité de l'échange thermique dans toutes les installations de création et d'échange de chaleur ou de froid. Puisqu'en fait, tous les dépôts agissent comme des isolants, en venant optimiser l'échange thermique, en éliminant les dépôts, on optimise l'échange thermique. Et donc, voilà, ça, c'est notre offre. Après, le travail qu'on avait fait sur le CJD et l'implication sociétale nous a amené, quand le Conseil de développement s'est créé sur l'agglomération de l'Ontargie, à la demande du président du Conseil de l'agglomération, j'ai pris la présidence de ce Conseil de développement. Et donc, déjà, il y a 15 ans maintenant, ça s'y a permis de, moi, me mettre en relation avec tous les acteurs du terrain, et un petit peu comme Frédéric expliquait, en fait, de réfléchir. Et les premiers thématiques, c'était effectivement école-entreprise, c'était les formations, l'adéquation. Donc, ça a été vraiment la première porte d'entrée. Et on a fait un certain nombre d'actions du même ordre que ce que Frédéric racontait. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un vrai besoin de formation supérieure sur le bassin, ce qu'on a essayé de créer. Malheureusement, ça n'a pas pu perdurer. Mais aussi d'accueil, de volonté. On avait un projet de pépinière d'incubation. Les changements à la tête de l'agglomération, les changements de volonté, etc., ont fait que ça n'a pas pu se faire. Et donc, comme l'entreprise qu'on avait créée, c'était devenu un groupe d'entreprises avec une mise en commun de moyens, donc c'était vraiment du partage de moyens et de compétences, on a finalement décidé de réaménager nos locaux et d'offrir ce partage de moyens et de compétences à des créateurs d'entreprises. Et donc, on a créé un incubateur dans nos locaux. Donc, ce tiers-lieu dont parlait Frédéric tout à l'heure, finalement, ça a été mis au service des entreprises extérieures au groupe, des compétences du groupe. Et donc, ça a été une volonté de tout le monde puisqu'en fait, on associe tous nos salariés qui sont devenus associés, on les associe bien sûr à la stratégie. Et on regarde notre stratégie, on regarde les objectifs du développement durable. Et dans les choix qui ont été faits, l'ODD 17 est toujours apparu très fort puisque du coup, ça fait partie de notre ADN. C'est vraiment, on est un groupe basé aujourd'hui sur le partage, que ce soit le partage du capital, le partage des compétences et le partage des moyens. Et cette expérience, on a voulu aussi le développer à l'extérieur. Donc, on a créé une association qui s'appelle Percé 3C. Donc, pour l'engagement et la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire, coopérative, collaborative. L'idée de Percé 3C, c'est d'aider les entreprises du bassin à se préparer à affronter les mutations à venir de la société, puisqu'on sait maintenant, on n'a plus de doute avec le Covid, cette association est antérieure au Covid, mais on sait que nos sociétés et nos entreprises vont devoir faire face à un certain nombre de mutations très importantes, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit des crises sociales. Et donc, il faut repenser son modèle économique au regard de tous ces risques. Et il y a des entreprises, des activités qui vont disparaître. Je prends l'exemple de la semaine dernière au journal télévisé où on nous expliquait que Carrefour a arrêté les prospectus, que les autres en scène commençaient à envisager d'arrêter les prospectus. Et juste derrière, il y avait un reportage sur une imprimerie qui n'imprime que des prospectus. La question de cette imprimerie, c'est de dire, il faut continuer de faire des prospectus, parce que sinon, on va perdre notre emploi. Et ce que je pense, moi, c'est que cette entreprise aurait dû repenser à son modèle économique et de ne pas attendre que Carrefour décide d'arrêter de faire des prospectus, puisqu'on, de facto, on sait que ce n'est pas viable, ce n'est pas quelque chose qui sera durable dans le long terme. Et donc, l'enjeu de Percer3C, c'est vraiment de réinterroger ces business models et de permettre aux chefs d'entreprise d'anticiper ces mutations et d'intégrer dans leur business model déjà des choses qui sont plus durables, basées sur l'économie circulaire, basées sur l'économie de la fonctionnalité, pensée et de la coopération. Et donc, on a développé un certain nombre de projets autour de la coopération. On a fait une expérience en plein de Covid qui était extrêmement intéressante sur les équipements électriques et électroniques. On a donc décidé d'offrir à tous nos adhérents, on représente, alors Percer3C a une quarantaine d'adhérents, mais dans ces adhérents, il y a des associations, les associations des entreprises du bassin. Donc, on représente un peu plus d'une centaine d'entreprises sur le bassin aujourd'hui. Donc, on voit que c'est un lieu de catalyse assez important. Et donc, on a proposé uniquement à nos adhérents de venir déposer les D3E dans nos locaux à la Belle Groupe. Et donc, on a récupéré plus de 4 tonnes en deux demi-journées. Donc, c'était très simple. Et on a fait l'expérience, 50% ont été collectés par Écosystème, non, Écologique, pardon, excusez-moi, notre organisme, Écologique. Et puis l'autre, on a décidé de le traiter localement pour comparer. Donc, Écologique a fait un appel d'offres, c'est un camion d'Angers qui est venu emporter nos déchets, je crois, pour les emmener à Toulouse ou Gordeaux. Donc, du point de vue écologique, ça n'est pas logique. Et l'autre, donc, on a d'abord travaillé avec une association locale de citoyens, Gatine en transition, qui est venu récupérer tous les ordinateurs réutilisables. Ils se sont équipés d'un logiciel d'effet sage de données certifié, qui était un peu notre condition pour pouvoir leur laisser les disques durs. Ils ont reconfiguré ces ordinateurs-là et ils les ont fournis, notamment au début avec un accord sur les collèges, à des collégiens qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison pour pouvoir suivre les cours. Mais c'est fourni aussi à des familles qui ont des besoins ou des personnes isolées, comme des personnes âgées, qui n'ont pas d'ordinateur. Depuis, cette association-là a eu aussi des emplois aidés pour les médiateurs numériques, pour aider les personnes âgées à prendre en charge ces ordinateurs. Donc, ce sont des ordinateurs que les entreprises n'utilisaient plus, qui étaient quand même en état, puisqu'il y a un système souvent de rotation dans les entreprises. Souvent, c'est trois, cinq ans max pour les ordinateurs, mais au bout de cinq ans, l'ordinateur en fonctionne encore. Il est juste un petit peu plus long, peut-être, par rapport aux logiciels qui ont pris un peu plus de place. Donc, ça permet de faire bénéficier des gens qui sont éloignés du numérique. Et on sait à quel point maintenant c'est important pour toutes les démarches administratives. Et pourtant, ce sont des gens qui n'auraient pas les moyens, ni de compétences, ni financiers pour s'équiper d'ordinateur. Et tous les autres équipements électriques et électroniques, ils ont été déposés à un chantier de réinsertion qui les a démantelés. Tous les déchets ont été traités localement, c'est-à-dire qu'une fois que ça a été bien trié, etc., c'est les entreprises du bassin qui ont récupéré ces déchets pour les recycler, à l'exception des cartes électroniques avec les semi-conducteurs, puisque là, je crois qu'il y a deux fonderies en France qui retraitent ça. Donc, c'est parti sur une fonderie de Lyon. Et donc, là, c'est une expérience extrêmement intéressante de se dire, il y a les moyens, plutôt que de confier ça à des grands groupes sur des appels d'offres, etc., il y a des moyens de traiter localement, de créer de l'emploi localement, puisque le but de Gatine en transition, c'est aussi de créer des emplois d'insertion pour la reconfiguration des ordinateurs. Le chantier de démantèlement ICAR, c'est aussi un chantier de réinsertion pour la remise en selle des gens éloignés de l'emploi. Alors, cette première expérience, qui est une expérience d'écologie industrielle et territoriale, puisque c'est une coopération locale pour aller vers plus de circularité, eh bien, cette première expérience a été extrêmement intéressante. Ça a intéressé la région et l'ADEME, qui sont venus nous voir et qui ont proposé de financer, à l'échelle du PETR, un programme d'écologie industrielle et territoriale, que nous lançons en ce moment sur les quatre EPCI et les établissements publics, donc l'agglomération de Montargis et les trois communautés de communes qui l'entourent. Donc, sur ce territoire-là, il y a une action qui est menée avec les chambres de diagnostic dans les entreprises de tous leurs besoins, de tous leurs flux, que ce soit les flux compétences, mobilité, matière, énergie, etc., de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils sortent de chez eux, donc tous les intrants, tous les sortants. Et là, le but, c'est vraiment d'essayer de trouver des synergies, de faire le 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, on va trouver qu'entre deux acteurs, il y a une vraie synergie. Et bien, ça peut être la source de la création d'une nouvelle activité aussi. Et ne serait-ce qu'une activité de traitement de déchets, de tri, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, ça, c'est une première action. Et puis, parallèlement, l'action autour des 3E a tellement fait collaborer de structures différentes, les associations d'insertion, les entreprises, qu'au final, on a décidé de postuler pour un PTCE, un pôle territorial de coopération économique. C'est un appel à projet mené par le ministère de l'Économie, enfin le secrétariat d'État à l'Économie sociale, solidaire et responsable. On est le seul PTCE candidat qui n'a jamais été porté par une association d'entreprise dite classique. Toutes les autres étaient vraiment portées par l'ESS. Et sur les 140 candidatures de l'année dernière, on est dans les 15 lauréats. Et le seul de la région centre. Donc, c'est un… Alors, ce PTCE s'appelle CIEL, c'est pour Circularité, Inclusion et Économie locale. On rassemble vraiment tous les acteurs de l'inclusion, de l'insertion. Et puis, Percé 3C et les associations adhérentes à Percé 3C en sont la maître d'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du coup deux jambes. On a une jambe, l'action EIT sur le territoire, qui est le diagnostic, qui est dire quels sont les vrais besoins autour de l'économie sur le territoire. Il y a un vrai besoin de compétences et d'embauches. Donc, ça, c'est un vrai enjeu. Et puis, on a les leviers d'action. Donc, le PTCE avec peut-être la création de filières et la création d'activités. On est déjà sur la création d'une ressourcerie avec un nouveau partenaire, qui est une autre association d'insertion qui s'appelle l'Alpej, qui est un beau projet local. Et puis, on a aussi, comme on est sur un territoire d'industrie, il y a aussi toute l'association des industriels du Montargois qui est sur le développement aussi d'une plateforme de formation, ce qui permettrait à des gens sortant de structures d'insertion de venir acquérir des métiers vraiment demandés par les entrepreneurs locaux. Et on en a déjà plusieurs qui ont été identifiés, comme par exemple la maintenance. La maintenance de premier niveau d'équipement électrique, c'est un besoin local très fort, par exemple. Voilà. On voit que ça a pris du temps, parce que c'est un parcours de quasiment 20 ans, que l'apprentissage vers la confiance, c'est forcément quelque chose qui prend du temps. Les gens ont besoin d'apprendre à se connaître, de se reconnaître et de se comprendre. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Les ponts ne se construisent pas en un jour. Et puis, on voit à quel point on arrive à un moment, je pense peut-être qu'il a été accéléré par cette crise du Covid, mais un moment où les gens ont une forte appétence pour la reconstruction du lien. C'est ce qui a été dit tout à l'heure par Charles-Benoît et Frédéric. Et on le voit sur le terrain. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans ce PTCE, aujourd'hui, on est en train de faire rentrer dans la gouvernance à la fois le PETR et à la fois le Conseil départemental, qui voit bien sûr un intérêt, parce que c'est la première fois que toutes les structures d'insertion se retrouvent dans un lieu où ils coopèrent. Jusqu'à présent, elles se voyaient souvent comme des concurrents. Et eux, ils y voient un gros avantage sur la possibilité d'améliorer le taux de sortie de ces structures d'insertion. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement intéressant, très porteur de sens et d'engagement de différents acteurs sur votre territoire. On voit aussi toute l'importance du savoir-faire qui est nécessaire pour arriver à construire, à tisser ces liens, ces liens de coopération, à démonter des liens de compétition, comme vous venez de le souligner aussi, et puis de donner du sens et d'externaliser cette valeur créée par cette coopération entre les acteurs, d'où la nécessité d'avoir capitalisé cette méthode, donner des repères, simplifier aussi, prioriser les actions à mener pour que tout ça puisse se construire de manière la plus aisée possible, éviter que chacun seul réinvente la roue. Je simplifie à outrance, mais réinvente la roue à chaque fois qu'il lance une initiative. Donc, tous ces sujets-là sont vraiment importants. Vous citiez le CJD tout à l'heure, il m'est revenu que déjà en 1974, le CJD avait inspiré le ministre du Travail Sudreau, le ministre de Valéry Gisterdessein, juste avant la crise pétrolière, sur l'évolution de la gouvernance des entreprises, en proposant de placer vraiment les salariés au cœur de la gouvernance des entreprises. À une époque, c'était vraiment très avant-gardiste. Il y a eu toute une série d'autres initiatives du CJD aussi, en faveur de la RSE, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années déjà. Voilà, merci en tous les cas de ce témoignage. Alors, il y a eu un certain nombre et beaucoup même de remarques, d'abord de marques d'intérêt sur vos témoignages et vos exemples. Donc, beaucoup de gens passionnés par ce que vous avez partagé. Une question a vraiment attiré l'attention, c'est celle de la reconnaissance de ce savoir-faire, de la création d'alliances et de l'animation de ces alliances. Alors, comment arriver à faire reconnaître l'importance de ce savoir-faire et puis ensuite de le valoriser aussi ? Est-ce que l'un de vous veut répondre sur ce sujet ? Oui, alors ça, je peux répondre directement, puisque en octobre 2019, le gouvernement nous a confié, à la députée Cathy Racombouzon et moi-même, une mission ministérielle pour accélérer ces alliances associations, entreprises et collectivités territoriales au plus près des réalités du territoire. Trois éléments sont ressortis principalement. D'abord, une proposition de loi, parce qu'en fait, le droit français protège la personne, qu'elle soit physique ou morale. Et donc, l'alliance est suspecte. Donc, en fait, pour être très concret, ce que fait Frédéric et Luc dans la forme, finalement, pour le concrétiser, pour le contractualiser, c'est quasiment impossible. Et donc, ça, c'est une véritable difficulté. Et de ça, une proposition de loi pour un droit d'alliance d'intérêt général a été déposée, complètement en lien, d'ailleurs, avec les réflexions du Conseil d'État sur le fait de dire que nous légiférons trop en France et qu'il faut commencer par les expérimentations. Encore faut-il que ces expérimentations soient possibles. Et encore une fois, le droit français est un frein. Il a été qualifié depuis sept ans. Il a été mesuré. Et une proposition de loi a été déposée. Le deuxième élément qui est très important, c'est comment on finance tout ça. Parce que le point commun qui a été évoqué est par Frédéric Marquet au sein d'une collectivité territoriale, d'ailleurs, qui a été l'une des premières victimes de la non-contractualisation possible. C'est-à-dire que, finalement, à plusieurs reprises, il a été très compliqué. On vient encore d'avoir un exemple très concret au moment où le fonds EDD17, qui finance cette ingénierie d'alliance dans un élément expérimental, a soutenu une démarche absolument exemplaire sur la ville de Charenton pour pouvoir aider les entreprises en difficulté au moment de la COVID. Et quelque part, bien évidemment, puisque nous, nous suivions depuis plus de dix ans l'engagement des entreprises au service de leur territoire, on a souhaité, à travers le fonds EDD17, investir aux côtés de la collectivité territoriale pour aider cette collectivité territoriale et notamment à financer les coûts d'ingénierie de ce soutien. des entreprises. On l'a fait parce qu'on est en confiance avec les élus, les agents. Techniquement parlant, notre fonds de soutien à l'ingénier ne pouvait pas contractualiser. Donc, on a un vrai problème de droit et j'insiste sur ce sujet-là parce que ce n'est pas un épiphénomène du tout et que, justement, cette question et le fait que 68 % des projets soient en territoire, il est absolument urgent de passer de la proposition de loi qui a été déposée le 8 février de l'année dernière à un véritable engagement des parlementaires, c'est-à-dire de la voter. C'est bien d'avoir qualifié, encore voter la voter. Deuxième élément, c'est la capacité d'investissement dans cette ingénierie locale. Encore une fois, avec la Fondation Total Energy, nous expérimentons un fonds, un tout petit fonds de 2 millions d'euros pour l'instant, pour financer exclusivement cette capacité justement à faire alliance. L'ingénierie, pas l'action, l'ingénierie, l'interaction. Cette ingénierie d'interaction et ça, c'est un élément absolument déterminant dans ce sujet-là. Et puis, le troisième élément, c'est un chemin de conduite du changement. Et je voudrais dire qu'elles ont été les sept étapes par lesquelles nous sommes et qui nous permettent aujourd'hui d'être vraiment en proximité avec les collectivités territoriales. D'abord, ça a été de s'engager. Lors de la sixième rencontre des pionniers des alliances en territoire en 2020, alors que les élus venaient juste d'être élus locaux et intercommunaux, venaient juste d'être élus. Nous avons écrit, Comité 21, le Rameau et l'IFGP, une lettre aux élus locaux en leur disant « Nous sommes à vos côtés pour vous donner les données, les outils, les compétences qui peuvent vous aider, notamment le réseau des 350 catalyseurs territoriales. » S'engager et commencer par s'engager. Deuxième étape, ça a été d'écouter. Écouter les maires fraîchement élus et c'était l'étude Impact Entreprises dont Didier Serrat a retracé les principaux résultats. Mais je vous invite vraiment à le regarder parce qu'il est passionnant et il est d'autant plus passionnant que, bien évidemment, la réalité des élus et ce que nous disent les élus quand on est à moins de 2 000 habitants, 2 000, 20 000, 20 000, 50 000 et au-dessus 50 000, ce n'est pas la même réalité. C'est comme la TPE, la PME, les ETI et les grandes entreprises. Et M. Faber aurait mieux fait de ne pas parler de ce qu'il ne connaît pas parce qu'effectivement, l'engagement des TPE, PME et ETI est une réalité. Entre parenthèses, je rappelle que 76 % des sièges sociaux de nos ETI sont en territoire et pas à Paris. Mais quelque part, il existe la même réalité entre un tout petit territoire de moins de 2 000 habitants. Grosso modo, on est dans une équipe sportive, comment on le gère ? Dans, finalement, celles qui ont plus de 50 000. Et là, on est comme dans les entreprises, c'est-à-dire que c'est les processus qui vont mettre en œuvre les choses. Et puis, on a les territoires de taille intermédiaire où, là, finalement, l'élu a un peu de moyens, mais pas trop. Il va pouvoir, finalement, choisir un chemin et puis vraiment investir sur ce sujet-là, comme les ETI le font, d'ailleurs. Ils choisissent une cause et ils s'y engagent complètement et ils créent leurs propres solutions. Et puis, ces 2 000 à 20 000, tu as parlé, cher Didier, de cœur de ville, des 222 entreprises, pardon, cœur de ville, mais on peut parler aussi des 1 600 petites villes de demain qui sont exactement cette taille-là, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Et on voit bien que dans les réponses des élus, même si l'ensemble des élus plébiscitent le jouet collectif, ça n'est pas la même réalité d'un lieu à l'autre. Et donc, il faut tenir compte de la diversité territoriale. Le troisième élément, c'est finalement comment on informe, comment on informe sur ces interactions. Et c'est là où l'Observatoire des partenariats a donné à la fois, au moment, en mars dernier, au moment de l'élection régionale, a éclairé les différents préfets et présidents des conseillers régionaux sur quelles étaient les réalités de leur territoire, comment les différents acteurs voyaient les fragilités prioritaires de leur territoire. Et puis, bien évidemment, quelles étaient les dynamiques d'alliances déjà existantes pour pouvoir le faire ? Et j'insiste là-dessus, elles existent, il faut informer les acteurs. Et puis, en fin d'année, nous avons publié à travers l'Observatoire des partenariats la façon dont les acteurs s'engagent, les associations, les entreprises, avec l'étude Impact Association et Territoire, l'étude Impact et Entreprises et Territoires, l'étude Fondation et Territoires. Comment chacun s'engage ? Parce que, bien évidemment, la mode d'engagement n'est pas la même. Quatrième point, comment on partage entre collectivités et territoires. Et là, dans le cadre des CRTE, l'ANPP, l'Association nationale des pays et des pôles ruraux, est venue nous voir en disant, on est partenaire depuis très longtemps, en disant, les CRTE, c'est très bien, mais comment on va construire ces projets de territoire ? Nous, on a l'expérience, mais plein de territoires ne l'ont pas. Comment on aide des territoires à construire un kit méthodologique qui ne soit pas venu de je ne sais où à Paris, mais qui soit vraiment à partir du retour d'expérience des terrains ? Et on pensait qu'il y aurait une vingtaine de territoires qui accepteraient de co-construire un kit très concret pour aider les collectivités territoriales à le faire. 70 territoires, 72 pour être exactes, se sont mobilisés à travers deux webinaires pour partager à la fois des outils et des expériences très concrètes au plus près du terrain, pour que ce soit les élus locaux de ces collectivités puissent partager l'expérience de leur père. Cinquième point, comment on outille ? Et c'est là où je ne reviens pas sur mon intervention, mais comment on s'informe ? Comment on se forme ? Comment est-ce qu'on peut accéder à une capitalisation ? Cet élément-là a été partagé grâce au Fondé 2017 où un énorme investissement a été fait pour pouvoir mettre l'ensemble de ces éléments à disposition de tous en open source, bien évidemment. La sixième, c'est comment on se mobilise. Et là, les fondations à travers la Fondation des Territoires et la Fondation de l'île qui ont créé l'année dernière un programme Fondation et Territoires pour voir comment les fondations peuvent se mobiliser autour de cette ingénierie-là. Et puis les entreprises, nous avons, et d'ailleurs Luc co-préside avec Muriel Barneu, la directrice de l'engagement sociétal du groupe La Peste, un groupe de travail, Entreprises et Territoires, que nous co-animons avec nos amis de l'Ors pour pouvoir voir comment justement grandes, petites, moyennes entreprises peuvent agir ensemble en territoire. Et puis, la septième étape, et c'est celle d'aujourd'hui, elle est fondamentale. C'est comment aujourd'hui, on accompagne ce que nous nous appelons les PMT, les petits et moyens territoires. Comment, de la même façon qu'il faut accompagner les PMO, les petits et moyens d'entreprises, les petits et moyens d'associations, les petits et moyens de fondations, il nous faut accompagner les petits et moyens territoires. Et là, nous avons eu la chance, cher Didier, grâce à un ami commun qui est Daniel Lebec, que je tiens à souligner par son engagement sur ces questions-là depuis la Pôle. Nous avons eu la chance de rencontrer un acteur absolument remarquable qui a une solution de formation expérientielle remarquable à travers Zébra. Et nous avions, en même temps, nous étions avec le ministère de la Cohésion des Territoires qui, dès 2019, dès l'automne 2019, avant même la crise de la Covid, nous a dit, mais comment on accompagne ces territoires ? Parce qu'accompagner des métropoles, on sait faire. Accompagner des territoires de taille intermédiaire, on sait faire. Les tout petits territoires, on sait faire. Mais ces PMT, on ne sait pas bien faire. Comment on va pouvoir faire ? Comment on va pouvoir se mobiliser entre acteurs publics, académiques, privés pour inventer ces solutions ? Et après trois ans de travail, nous avons un programme qui est chef de projet d'innovation territoriale pour justement toute cette intelligence-là la mettre au service de ces territoires. Et en faisant à la fois du présentiel et du distanciel, du présentiel grâce au réseau des catalyseurs territoriaux qui sont finalement à travers ces 350 acteurs en proximité avec eux, et puis du distanciel, puisque la solution Zébra est une solution absolument remarquable pour pouvoir faire. Mais aussi d'autres solutions, comme Frédéric Marquet parlait de Map in Action, comment cartographier finalement les liens dans un territoire. Parce que quand vous réunissez les acteurs du territoire et que vous leur demandez quelles sont les ressources, très vite, vous voyez que vous ne manquez pas d'acteurs, que vous ne manquez pas de ressources, que vous ne manquez pas de projets, mais vous manquez d'interactions entre tous les. Et donc, au bout de ce chemin, aujourd'hui, nous lançons avec tout un ensemble de partenaires institutionnels, ministères de la cohésion des territoires, Laposte, RTE, GRDF, Malacau-Fumé, nous lançons une case des dépôts, bien évidemment, et d'autres partenaires institutionnels qui sont nos partenaires depuis toujours, nous lançons cette capacité d'accompagner les plus riches de nos territoires, parce que les plus innovants et paradoxalement les moins dotés en ingénierie territoriale. Et donc, il est absolument indispensable que nous nous mobilisions, et c'est pour ça que, merci, cher Didier, de nous offrir cette possibilité d'être dans les alumnes de Sciences Po, c'est-à-dire, finalement, le lieu par excellence en France où se forme l'élite de l'intérêt général et de la capacité à gérer l'intérêt général. Tu m'as donné l'opportunité d'intervenir lors d'un séminaire avec des jeunes la semaine dernière sur alliance et gouvernance. Il est absolument indispensable que nous nous mettions tous pour accompagner ces PMT. Pourquoi ? Parce que, justement, l'alliance est utile dans les cas les plus complexes. Dans les cas les moins complexes, chacun peut se débrouiller. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'interaction, mais chacun peut inventer les formes d'interaction. Sur une métropole, on peut l'inventer. Sur un tout petit territoire, on est encore à taille humaine où ce sont les femmes et les hommes qui vont pouvoir le faire. Comment, dans ces acteurs qui sont au milieu de cela, qui ne peuvent pas complètement le gérer que par la solidarité interpersonnelle, ni par les moyens mis à disposition des systèmes de redistribution dans la logique ? C'est quand même aberrant en France que plus on est gros, plus on est de moyens. Enfin, c'est complètement aberrant. Plus on est gros, plus on peut trouver ses propres moyens. Or, aujourd'hui, par les systèmes de redistribution publique, on est un territoire de toile humaine, on n'a rien, avec aucune ingénierie, pour rien faire. Il y a un moment donné où là, il faut que nous inventions ensemble des formes d'accompagner ces acteurs-là. Et notre conviction profonde, et là, la conviction avec les 350 catalyseurs territoriaux, avec les entreprises, dans le cadre d'entreprises et territoires, que copréside Luc Bélière, c'est de se dire, nous devons nous mobiliser sur ces territoires-là qui sont finalement l'élément constitutif de notre capacité de résilience française. Nous ne pouvons pas nous contenter de simplement nous occuper et des très gros territoires, des métropoles qui nous entraînent, qui nous permettent d'être dans la mobilisation, qui sont très importants, et les tout petits territoires qui arrivent à trouver des logiques de solidarité qui permettent finalement entre les femmes et les hommes qui habitent localement de trouver ces solutions. Entre le pouvoir d'agir des citoyens et la capacité finalement institutionnelle à pouvoir rayonner dans le monde, il nous faut être au cœur de la co-construction du bien commun, au cœur de la capacité à inventer les territoires de demain, il faut le faire ensemble et cette septième étape qui est d'accompagner à travers ce programme chef de projet d'innovation territoriale, j'espère que de nombreux acteurs qui nous entendent à la fois en direct à travers ce webinaire et en indirect à travers le replay auront envie de se mobiliser, la porte vous est grande ouverte, bien évidemment, fondation du territoire, observatoire des partenariats, réseau des pionniers des annonces de territoire, fonds ODE du 17, tout cela nous serons mobilisés pour ce programme, grand programme, au moment où les CRTE, où les contrats de relance et de transition écologique sont en train de se signer, sur lesquels les collectivités territoriales ont fait l'effort de se décentrer pour inventer des projets de territoire, où l'État finance ces territoires, nous avons une responsabilité collective pour pouvoir mettre en œuvre ces programmes-là. Parce que définir ensemble un objectif, c'est bien, parce que financer par l'État un objectif, c'est bien, mais si nous ne nous mobilisons pas pour le mettre en œuvre ensemble, alors tout ça n'était que des grandes théories, que des grands mots, que des grands moyens, mais pas une réalité que les femmes et les hommes de France peuvent co-construire l'avenir de notre pays. Merci Charles-Benoît, ton énergie est communicative et celle des acteurs du Rameau et de l'écosystème du Rameau tout autant. Tu faisais référence effectivement à une initiative qui montre que Sciences Po est effectivement très ouverte, de plus en plus ouverte aux questions de gouvernance, des organisations, gouvernance élargie, puisque nous avons monté et tu as participé sur ce sujet-là à ce séminaire de gouverner l'organisation responsable et durable qui vise à concevoir et à dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes des organisations. Et quand on parle d'organisation, c'est aussi bien des sociétés que des associations ou des acteurs publics. Et donc, on espère effectivement continuer à avancer dans la formation au niveau master des élèves de l'École de Management et d'Innovation, mais ça pourra peut-être s'étendre aussi aux affaires publiques qui est un autre cursus à Sciences Po. Voilà, en tous les cas, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de la réflexion. Juste Didier, merci beaucoup parce que nous avions beaucoup échangé avant l'été avec les équipes éducatives de Sciences Po pour même penser, inclure dans le tronc commun un syllabus sur justement cette question des alliances. Ça n'a pas pu être fait pour des raisons diverses et variées cette année, mais il y a aujourd'hui un syllabus sur cette question de comment les alliances finalement impactent l'ensemble de nos organisations et tout est prêt encore une fois d'open source pour pouvoir permettre à non seulement irriguer auprès des acteurs de terrain, non seulement irriguer nos institutions à travers les différentes missions ministérielles et gouvernementales que nous voulons avoir, mais aussi aller auprès de nos plus jeunes. Et là, en tant qu'alumni, que vous êtes tous, finalement, je vous invite à penser comment nous allons auprès de nos plus jeunes nous appuyer sur eux parce que c'est eux qui sont déjà dans l'alliance. Et quelque part, moi, ce qui me sidère, j'interviens dans différentes écoles, l'Agro-Paris-Tech, le CNAM, l'ESSEC, pour partager ses convictions sur ces sujets, ce qui me surprend toujours dans les étudiants que je vois, c'est que ce qui nous paraît compliqué quand nous essayons de l'expliquer à nos décideurs, ça leur paraît une évidence quand on leur explique. Donc, quelque part, ce n'est pas faire pour les jeunes, c'est faire avec les jeunes et peut-être plus encore par les jeunes. Et c'est ça qui me semble être réellement un élément qui n'est pas simplement tout acteur, tout domaine, tout territoire, mais qui est peut-être aussi de donner à notre jeunesse la capacité de nous aider à nous éclairer sur quelque chose que nos générations n'avaient peut-être pas autant dans leur ADN qu'ils l'ont. Et ça, je crois que c'est un élément déterminant, c'est pour ça que nous avons proposé en priorité ce SIDABUS à Sciences Po parce que nous croyons profondément que c'est le lieu où justement se construit la capacité à réconcilier intérêt général et économie. Votre école a ce rôle depuis sa fondation et je crois qu'elle l'incarne particulièrement bien et j'espère que les conditions d'enseignement permettront que ce SIDABUS complet puisse être mis à disposition des étudiants de Sciences Po et peut-être que si parmi vous certains peuvent aider Didier et moi-même à pouvoir justement porter cet élément-là, nous en serons vraiment très heureux parce que vous comprenez bien que nous parlons de la réalité de terrain. Nous sommes en train de parler de ce qui se passe au quotidien sur nos organisations qu'elles soient grandes ou petites et c'est un outil de réconciliation. Il n'y a pas de différence entre la TPE, la PME, l'ETI, la grande entreprise. Il n'y a pas de différence selon la taille de la collectivité territoriale, de l'association, de la fondation ou de l'acteur académique qui est derrière. C'est tous ensemble à sa juste place que l'on peut faire. Et ce qu'invente l'Alliance, c'est à la fois être tous autour de la table au même titre et avoir conscience qu'on n'a pas le même poids. Et j'insiste toujours, la co-construction n'est pas la co-gestion. Il faut être particulièrement mature et particulièrement avancé pour être dans la co-gestion. Ce n'est pas de ce dont on parle. C'est de la co-construction que l'on vit tous les jours. Parce que quand on rencontre son voisin sur son palier, quand dans son territoire on rencontre des gens y compris qu'on n'a pas du tout envie de voir, eh bien nous sommes au cœur du vivre ensemble. C'est ça le vrai vivre ensemble. Et c'est ça que Sciences Po porte depuis sa fondation et je pense que plus que jamais aujourd'hui, cette capacité de dire ce n'est pas simplement de choisir les gens avec lesquels j'ai envie d'être. Mais c'est de la capacité à faire société y compris avec ceux avec lesquels je n'ai pas envie d'être. Et c'est peut-être avec celui avec lequel je n'ai pas envie d'être que je vais pouvoir réinventer la solution de demain parce qu'on va pouvoir débattre ensemble. Et le débat, retrouver le sens critique de la dispute philosophique, c'est le cœur d'une école comme la vôtre. Et je crois que cette logique de sortir du politiquement correct qui est en train de nous tuer ou des croyances, j'aime beaucoup M. Faber, on s'écrit tous les ans, mais quelque part, M. Faber ne connaît que son monde. Donc il ne voit pas que dans le monde d'à côté se passent exactement la même chose. Comment nous décloisonnons et comment nous montrons que cette réalité-là, elle est là pour tous ? Eh bien, il y a une cible qui est particulièrement déjà dans l'action et Frédéric Marquet peut en témoigner et Luc Béliard peut en témoigner, ce sont les jeunes qui tous les jours nous apprennent à faire alliance. Écoutez-les, soyons sur leurs traces. Merci pour ce plaidoyer. C'est d'ailleurs partagé par un certain nombre d'intervenants, enfin participants plutôt dans le chat, en faveur du vivre ensemble et de l'intérêt commun. On a encore quelques minutes. Est-ce qu'on peut répondre à une des questions, une question de Cécile Robert qui soulignait la temporalité différente des différents acteurs des projets d'intérêt général ? Comment, en particulier pour les startups qui sont toujours dans l'ultra court terme au démarrage et à l'amorçage de leurs activités, comment arriver à participer à ce genre de projet où les autres acteurs s'inscrivent parfois dans le temps long et où, en tous les cas, ce type de projet se réalise dans le temps long ? Alors, je ne sais pas si Luc veut intervenir sur ce point. Oui, je pense que, en fait, travailler sur un projet de coopération sur un territoire pour une startup, c'est aussi une assurance de pouvoir s'inscrire dans le temps long. C'est-à-dire que ça ne peut pas être la seule solution. Bien sûr, il y a limité à traiter, mais en même temps, c'est quand même une assurance de trouver des partenaires qui vont s'inscrire sur le temps long. Donc, je pense que c'est plutôt un atout plus qu'un obstacle. Je voudrais juste compléter ce que dit Luc parce qu'on l'expérimente sur le concret. En effet, c'est une assurance et en plus, elles vont prendre ce temps-là parce qu'elles sont très intéressées à connaître mieux les fonctionnements des collectivités parce que ce sont leurs futurs clients. Ça dépend un peu sur quoi elles travaillent. Elles ont une faible connaissance des marchés publics ou des modes de décision des élus. Et donc, nous, on fait également sur notre partie innovation ce qu'on appelle expérimentation en situation réelle où on propose aux start-up incubés dans les incubateurs qui nous sont partenaires d'expérimenter à la fois d'un point de vue par rapport à ce qu'ils développent sur le territoire, mais en même temps, de créer un débat, un dialogue avec les collectivités, de les rencontrer, de les comprendre. Et c'est un bénéfice mutuel parce que les collectivités connaissent peu les nouvelles technologies. Enfin, ça dépend. Et donc, elles sont très intéressées à rencontrer des personnes qui vont développer, travailler sur l'intelligence artificielle, l'artificiel ou alors la transition écologique ou d'autres choses. Donc, il y a une vraie aussi opportunité d'interaction là sur ça. Et donc, on peut passer par un biais économique au départ, mais ensuite, par exemple, nous, les startups qui font des expérimentations de situation réelle sur nos territoires, dans la convention, ils ont un chapitre sur le fameux VitaWin dont je vous ai parlé, ou en même temps, ils vont venir parler aux jeunes, en fonction de ce qu'elles peuvent, donner une contribution et parler de leur métier, parler de la création d'entreprise, parler de... Donc, on a des femmes qui sont physiciennes. Donc, pour les lycées, c'est vraiment très, très précieux, en fait, de donner un témoignage d'études, de parcours. Donc, en fait, on mixe tout un tas de choses et donc, les startups, elles ne voient pas du tout la problématique du temps long, enfin, à ce stade-là. Et puis, nous, par exemple, dans notre incubateur, on accueille pendant six mois gratuitement toutes les structures de l'ESS ou à vocation écologique. Donc, on les accueille et on les accompagne. Donc, je veux dire, c'est un atout aussi pour des startups de se retrouver dans un écosystème de catalyse. d'être confronté, de discuter, de… J'ai vu Didier aussi qu'il y avait une question relative à… Je voulais juste répondre très rapidement, relative au programme de l'État Un jeune, une solution. Donc, Un jeune, une solution à l'échelle de notre département. dans le département, il y a trois territoires. Ça a été décliné avec l'achat des entreprises inclusives à l'échelle du département. Et donc, nous, nous avons tissé des liens avec le club des entreprises inclusives du département pour proposer aux entreprises qui sont signataires de la Charte des entreprises inclusives du département d'adhérer, enfin d'adhérer, c'est un grand mot, de s'engager dans VitaWin parce que VitaWin leur donne l'opportunité au fait de transformer leur engagement officiel en réalité d'actions concrètes auprès de jeunes et autres. Donc, sur cette charte, il y a 13 points et il y a un certain nombre de points qui touchent précisément le rapprochement entre les élevés entreprises. Et donc, c'est une opportunité aussi pour eux, souvent, ils ne savent pas comment s'y prendre, de concrètement transformer cet engagement en réalité sur le terrain juste à côté de chez eux. Et ça, ce que vient dit Frédéric, c'est absolument essentiel. C'est de comprendre que ce que nous devons inventer, c'est l'articulation interterritoriale, parce que les programmes ne manquent pas, les programmes nationaux ne manquent pas, les programmes régionaux ne manquent pas, les programmes départementaux ne manquent pas, les locaux ne manquent pas, c'est comment est-ce qu'on crée ce lien entre le national et le territoire. Et ça aussi, c'est un rôle des catalyseurs et ce que vient de décrire Frédéric est fondamental, c'est finalement dans ces grands programmes qui sont absolument essentiels, comment est-ce que dans les engagements qui sont faits à un niveau macro, les territoires peuvent vraiment raccorder les plans d'action qui vont avec. Parce que si on ne raccorde pas les engagements avec les plans d'action, il y a un moment donné où ça revient en effet boomerang parce que finalement, on dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et c'est très compliqué, vous le savez comme moi, plus l'organisation est grosse, plus c'est compliqué de savoir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et ce lien-là, on travaille par exemple avec le groupe La Poste dans le cadre de l'Alliance Dynamique qui a été lancée en 2014 et dont on avait fait les expérimentations de préfiguration dès 2011, on voit bien qu'effectivement, raccorder le corporate avec l'action de terrain, que l'on soit une grande entreprise, qu'on soit un réseau associatif, qu'on soit entre les services de l'État et les collectivités territoriales, c'est absolument indispensable. Ce continuum territorial, il est absolument essentiel. Si on veut qu'un porte-avions fonctionne, il faut que de la chaîne de commandement jusqu'à l'action de chacun, et bien finalement, il y ait une chaîne de commandement qui fonctionne. Or, finalement, ces interactions réintroduisent des chaînes de commandement, non pas une chaîne de commandement unique et unilatérale, mais finalement, multiple et par réseau d'interactions. L'interaction est un élément absolument déterminant. Et c'est vraiment dans cette logique-là, en comprenant les programmes aux différents niveaux, qu'on peut regarder comment on peut inventer les poupées suisses et vraiment ce que vient de décrire Frédéric Marquet sur le lien finalement entre un jeune et une solution, le programme national, la façon dont les départements ont joué vraiment le jeu de pouvoir aider les entreprises, pas que les grandes entreprises à le signer nationalement parlant, auprès du, comment dire, au commissaire concerné de Thibault Guilloui, mais aussi au niveau des départements pour que les PME, TPE puissent faire, le raccordement avec ce que Frédéric Marquet disait sur la façon dont les clubs locaux peuvent s'articuler, nous avons un vrai continuum national dû au commissaire à l'engagement et à l'innovation des entreprises, Thibault Guilloui, qui fait un remarquable travail justement sur ce lien national-territorial jusqu'à l'action, et ça permet de valoriser l'action territoriale, de la reconnecter à une capacité d'avoir des mutualisations de moyens au niveau départemental et régional et d'avoir une cohérence nationale. Nous sommes là, bien, dans l'ODD 17 en pratique où chacun joue son rôle et finalement est capable de s'articuler en amont et en aval de son action. Merci pour ce témoignage extrêmement positif. On peut d'un côté critiquer le millefeuille territorial, mais là, aujourd'hui, vous nous donnez des exemples où vous arrivez à percer le millefeuille, si je puis dire, et à réaliser des actions extrêmement utiles. Écoutez, nous arrivons au terme de cette matinale et là, on pourrait encore continuer et vous avez énormément de matière, j'allais dire, sous le pied sur ce sujet-là et des choses extrêmement concrètes à partager. Moi, je ne peux que vous remercier pour votre engagement et puis votre temps à en passer avec nous, à partager vos expériences. Je crois qu'on peut, à travers le site Le Rameau, très facilement retrouver tout ce que vous avez dit et bien d'autres choses encore, des liens avec le réseau des pionniers, le lien avec Percé 3C également et les activités de Luc Bélière. Je pense qu'on peut aussi prendre contact avec vous sur LinkedIn et commencer une conversation, comme on dit sur LinkedIn. Les portes sont ouvertes et je sais que vous avez à cœur de partager vos expériences et votre foi et votre conviction. Merci encore. Je voudrais juste informer tous les participants qu'il y a le 17 février en soirée, je pense vers 18 heures de mémoire, une conférence organisée par les alumnis sur la gouvernance des alumnis. Justement, c'est un sujet que le Conseil d'administration des alumnis de Sciences Po a décidé d'ouvrir et d'illustrer d'ailleurs par deux chercheurs qui ont réfléchi à la gouvernance des alumnis dans les grandes universités américaines. Il y a des modèles extrêmement intéressants pour peut-être nous inspirer en Sciences Po sur ce sujet-là. Et puis, dernier clin d'œil, je vous invite à aller voir un film qui s'intitule Les Promesses avec Isabelle Huppert qui joue le rôle d'une mairesse de ville de la région parisienne qui veut arriver à trouver une solution pour rénover, restaurer une grande barre de logements sociaux. Elle a un directeur de cabinet absolument fantastique qui s'appelle Reda Kateb. Et vous êtes plongé dans ce film dans toute la problématique d'arriver à revitaliser un micro-territoire si je puis dire, une barre absolument gigantesque dans le 9-3 avec tous les enjeux politiques locaux, nationaux, etc., qui sont parfaitement vécus avec ces deux acteurs fantastiques. Voilà, merci à toutes et tous pour votre participation et votre intérêt. Et puis, j'espère que vous allez tirer le miel de tout ce qui a été partagé pour stimuler et accélérer des projets territoriaux d'intérêt général. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Au revoir. Merci. Merci, bonne journée. Merci.